La vie, c'est fait la file. La vie, c'est déborde pas, dépasse pas. La vie, c'est tes résultats scolaires, donne tes devoirs à temps. Faut que tu rentres dans ça, fait qu'il faut que tu y montres aussi à s'organiser pour que, même si ça fait pas son affaire, faut que ça rend... C'est ça, le plus gros défi, c'est comment va s'organiser dans la vie sans moi par rapport à ça. Parce que moi, je paye, évidemment, tu sais. Mais là, c'est bien complexe, mais c'est vraiment un beau cadeau pareil. Parce que je vous dis, là, elle m'apporte beaucoup. Elle me fait bien avancer. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta fille? Tous les jours, je suis assez ma plus grande fierté. Oh là là! Je dois pleurer. Je l'aime tellement. C'est ma plus grande fierté. C'est tellement confrontant. Puis en même temps, c'est tellement plus belle chose au monde. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur Randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit, je dirais, une des plus grandes chanteuses du Québec. On l'a connue à Star Academy. On l'a connue aussi parce qu'elle a quelqu'un d'identique à elle. Elle a une jumelle identique. Et ça frappe l'imaginaire. En tout cas, ça a frappé notre imaginaire dès le départ. Mais maintenant, c'est plus la jumelle. C'est Annie au sens propre. Aujourd'hui, elle porte la vie. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que je reçois deux invités. Bienvenue Annie Villeneuve. Salut! Salut! C'est vrai que, tu sais, au début, le fait que vous étiez des jumelles, Suzy et toi, puis on vous a vus à Star Academy, on ne pouvait pas vous oublier. Il y avait une force du groupe, on dirait, tu sais, de... Première édition parfaite. En ce sens que Stéphane Laporte m'a bien expliqué ensuite comment il avait fait pour nous sélectionner dans les auditions. Partout à travers le Québec, il souhaitait avoir des personnalités différentes. Et tout le monde a quelque chose de spécial dans cette première édition-là. Nous, évidemment, on est deux du même format, même si on est totalement distincts aussi quand même. Mais tout ça pour dire que oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est ce qui l'a frappé en audition, quand il y en a une qui passe, puis l'autre, tout de suite après, s'Émilie paraît, chante, OK, correct. Attends une minute. Ils nous ont fait revenir dans la même audition pour nous faire chanter ensemble. Je suis allée à la maison après ça, puis j'ai dit à Suzy, c'est en prétention, je suis pas mal sûre qu'il y avait quelque chose-là, on va se faire rappeler. Puis comment t'as réagi? Je sais que ça fait quand même plusieurs années que vous avez célébré, c'est le 20e anniversaire de sa académie. Comment t'as réagi à ce moment-là? Est-ce que tu réalisais que ta vie allait changer? À quelque part, oui. Puis après ça, bien, c'était difficile de le matérialiser ou de comprendre tout ce qui pouvait se passer ensuite. Mais pour vrai, oui. Moi, j'ai fait lire mes contrats qui étaient épais de même avec des termes que j'avais jamais vus de ma vie. J'avais genre 18 ans. Un contrat en anglais. J'habite au Saguenay. J'en avais cinq. Et je me disais, il faut déjà que je sache dans quoi je mets les pieds parce que mes parents m'ont toujours dit, je sais que tu veux chanter, mais étudie quand même au cas. Ça va te prendre une passion et une vocation à quelque part, un métier. C'était une belle façon de me dire, mets pas tous tes yeux dans le même panier. Mais à quelque part, je savais que j'allais faire de la musique, j'allais chanter. Pourquoi pas déjà tout de suite savoir dans quoi je mettais les pieds? Et je sais que ma soeur était comme, bien, moi, je signe pas trop. Moi, j'ai le nœud. Moi, je lis. Mais tu sais, tu fais lire à un avocat qui, il n'y a pas d'avocat spécialisé en milieu artistique à Saguenay. Donc, il dit, bien, je peux juste te dire qu'il n'y a rien qui contrevient à la loi de la liberté humaine. Fait que, vas-y, si ça te reste ton choix. Je me swing, je me lance. Puis, il y a un des premiers meetings, une des premières rencontres avec Jean-François Boullian. C'est une pile de revues comme ça, françaises, pour nous dire, regardez, ça, c'est les gens qui ont fait l'édition numéro un. Regardez dans, tu sais, qu'est-ce qui vous attend. Puis, j'étais comme, c'est pas, c'est dur de comprendre que ta vie va changer. C'est dur de dire, je pense que si j'avais compris à ce point, je sais pas si j'aurais sauté. C'est vraiment gros faire Star Academy. Il y a plus rien de pareil ensuite. Rien de rien. Ta relation avec tes parents, tes amis, ta soeur. Ma soeur a lâché l'école parce que ça faisait intimider. Je me suis sentie responsable. Ta soeur qui était pas Suzy, là, une autre soeur, ta plus jeune soeur. Qui était à ce moment-là au cégep, en soins infirmiers. Il y avait toutes sortes de niaiseries pas possibles gravées, écrites sur son casier. Elle s'est découragée, elle est allée s'isoler. Elle a abandonné totalement. Elle s'est trouvée une job payante. Puis, elle a décidé que c'était pas ça pour elle. Puis, heureusement, elle s'est ravisée. Puis, tu sais, je me suis sentie responsable. J'ai eu le goût de payer ses études dans son retour à l'école. Les dommages, je vais appeler ça dommage, parce que dans son cas, oui, ça ralentit son processus. Puis, tout son processus de se trouver comme personne aussi, de s'aimer dans une carrière, de s'accomplir. Je suis placée pour le savoir parce que quand t'es une soeur jumelle, quand t'es une des deux, t'es la moitié de quelque chose de pas complet pendant longtemps. Tant que les gens autour de toi admettent pas ou comprennent pas par eux-mêmes, puis c'est pas un reproche, que t'es une personne à part entière, puis t'es pas juste... Je vais appeler chez les soeurs Villeneuve, je vais jouer avec elle qui me répond. Hey, c'est des compétitions pas possibles de nos amis, de nos... Mais ça, est-ce que ça complexifie la relation à ce moment-là? Bien oui, bien voyons, certains. Certains, il faut tout le temps se prouver que... C'est moi qui mérite de jouer avec Jessica aujourd'hui, là. C'est vraiment... Oui. Oui, puis après ça, bien c'est... C'est délicat, là, d'élever des jumeaux-jumelles qui se confrontent, qui trouvent que... Tu sais, qu'ils s'accomplissent quand ils sont deux, mais dès qu'il y a un troisième joueur, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a tout fait ensemble. On a été à l'école aussi dans les mêmes classes jusqu'en troisième année, nous ont séparés ensuite. Note à tous les parents d'enfants jumeaux-jumelles, séparez-les tout de suite. Ça leur donne des outils pour se trouver une personnalité puis s'aimer, puis se construire à part entière à côté de la personne qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau, qui a la même chambre, la même date de fête, les mêmes amis, le même party. Mais tout est pareil. On peut comme dissocier ça le plus vite possible pour justement qu'ils choisissent après ces enfants-là. Parce que c'est ça que tu as besoin de cette distinction-là. Puis en plus, vous avez ce talent d'avoir une voix exceptionnelle. Tu sais, en plus, vous avez la même passion. Donc, je peux comprendre la personne qui appelle chez vous, je prends une ou l'autre. C'est sûr que là, tu n'es plus distincte. Bien non. À quel moment tu t'es sentie distincte? Ça s'est traduit par la musique en premier. Quand j'ai eu mon propre band, je n'étais plus dans le même choral qu'elle. On ne faisait plus les mêmes concours ensemble. Puis ensemble, ce n'est pas ensemble, hein? On va se le dire, c'est une contre l'autre parce qu'on est dans la même catégorie. Fait qu'il y en a une qui gagne, une qui gagne moins. Comprends-tu? C'est pas simple. Fait que là, on se retourne à la maison puis la personne contente est à moitié contente parce qu'il faut qu'elle ait du respect pour l'autre qui est bien, bien, bien triste. Mais elle, il faut qu'elle soit à moitié triste parce que l'autre... Puis tu sais, c'était des non-dits chez nous. C'était, OK, regarde, on va juste... C'est peut-être plus facile de ne pas l'aborder. Fait que, tu sais, il y a ça aussi comme enjeu. Il faut l'aborder parce que comme personne, il faut être capable d'être contente pour l'autre qui gagne, même si t'as perdu, et l'inverse. Bref. Mais c'est avec la musique où là, tout à coup, j'ai mon band à moi puis je me souviens... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit à Suzy puis tu sais, on a des discussions encore... Jusqu'à notre mort, on va avoir des discussions sur tout ce qu'on a fait pour essayer de s'affranchir l'une de l'autre puis se demander pardon à quelque part. Mais j'avais dit à mon band, parce qu'il y avait une des chanteuses qui partait, j'avais dit, « S'il vous plaît, ne prenez pas ma soeur. S'il vous plaît, je le sais que vous avez envie. » Puis tu sais, ça avait été soulevé. Puis je dis, « S'il vous plaît, faites ça. » Je vous le demande. J'ai besoin de ce moment-là où une fois par semaine, je suis unique. C'est super important. N'importe quel humain a besoin d'être unique puis de se trouver... Puis après ça aussi, s'afficher puis s'affranchir... Bien, pas s'affranchir, mais se coller à une gang puis trouver qu'on se ressemble aussi. Tu sais, c'est compliqué, l'éducation puis le fait de grandir. Mais nous, c'est notre défi de vie, je crois. C'est comme d'être affranchie puis d'être contente de se retrouver. C'est se choisir, exactement. Oui. On est passé par... C'est drôle, récemment, une lecture qui annonçait que Guilde Roy avait pas parlé à sa sœur pendant des années, une douzaine, une affaire de mères. Oui, Maxime, oui. Nous aussi, on l'a fait. Il a fallu. Il a fallu passer par là. Ça prend une coupure quand t'es trop mélangé. T'es qui? Quand tu cherches comme ça profondément, ça te prend un lousse. Puis après ça, pour mieux se choisir. Notre relation est plus belle que jamais en ce moment parce que justement, on choisit puis on est contente de se voir puis on n'a plus les mêmes amis, même s'il y a des connaissances en commun, on respire dans... Ah! OK, je me suis trouvée. On a 40 ans! Mais est-ce que c'est aussi allégeant pour la famille? Ça allège de voir... Hé, je vais être honnête avec toi. Zéro validisme. Me suis zéro questionnée. C'est tellement... Je suis zéro, moi, égoïste. Je fais attention tout le temps. J'ai passé ma vie à essayer d'être parfaite. Ce moment-là de s'affranchir vient avec... Je me fous de ce que les gens pensent, y compris ce que je fais subir dans tout ça à mes parents, à ma plus jeune soeur. Il faut que je passe par là. C'est ma vie. C'est une question quasiment de survie à un moment donné. Ça a l'air grave, là, mais c'est vrai. Quand tu as des gros questionnements profonds, il faut que tu ailles au bout, tu sais. J'entends quelqu'un qui a compensé beaucoup. Mon nom de famille. Le nom caché entre Annie et Vydenov, c'est... Compensé. Oh! C'est épuisant, cette affaire-là. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Je suis prête à ouvrir mon jeu. Je n'aimais pas commencer encore. C'est juste salut. C'est juste salut. Mais déjà, est-ce que tu dis... Je trouve que c'est puissant. Et c'est vrai que les gens qui sont parents de jumeaux, ce n'est pas toujours clair qu'est-ce qu'on doit faire. Souvent, c'est les jumeaux, les garçons, les filles. Ils habillent pareil. C'est drôle, c'est cur. Oui. Puis ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est ma vision. Oui, mais il y a un questionnement à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mode d'emploi si simple, mais il faut quand même observer les enfants de près. Oui. Dans comment eux vivent cette situation-là. Moi, ce que tu dis... Déjà, les jumeaux, jumelles, c'est quelque chose qui me fascine. Mais ça. Il y a quelque chose là-dedans. Quand on parle de télépathie, quand on parle de... Tu sais, quand même, tu te vois comme en effet miroir. Je veux dire, c'est unique. Hé, tu tapes ses nerfs. Imagine que tu as une Marie-Claude en face de toi à temps plein. Ben... Tu fais des affaires que toi, tu ne ferais pas. Voyons, c'est bien... OK, ça, je ne le ferais pas. Continuellement, c'est bizarre. Est-ce que vous... Tu t'auto-évalue en continu avec l'autre dans ton visage. Ben, c'est ça. C'est comme si tu avais un miroir. C'est vraiment spécial. Mais ce n'est pas toujours l'image que tu ressens à l'intérieur. C'est spécial, spécial. Et en même temps, est-ce que vous avez cet effet de télépathie? Est-ce que tu devines des choses? Moi, je suis plus scientifique qu'autre chose. Je pense que de passer énormément... Tu sais, on a grandi ensemble, en même temps, les mêmes amis, la même chambre, les mêmes couleurs préférées, la même école, la même... Tout était pareil. Donc, à un moment donné, tu as un mode de réflexion qui est pareil. Et oui, il y a une complicité totale et terrible à certains moments. Oh! Les faux rires qu'on a pognés, que personne ne comprend, sauf nous. On en a fait baver aussi à des gens. Ben oui, parce que, oui, on a un lien plus fort que j'ai avec personne. J'ai retrouvé ça nulle part. Même si, dans toutes mes relations d'amitié et d'amour, j'ai essayé de retrouver une complicité parfaite, il y a juste avec elle que je l'ai. Mais de l'avoir retrouvé, là... Oui. Ça doit calmer quelque chose à l'intérieur. Oui, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, tu te dis, ben, je suis comme toujours dans un combat pour me... Oui. ...me trouver. Fait que quand... Quand oui, quand... Là, tu te dis, ben là, c'est ma soeur qui vient à la maison. Nous sommes deux. Oui, ça, c'est plus le fun, en effet. Alors, tu connais déjà le jeu Ouvre ton jeu. Tu as des questions vertes, des questions jaunes. Les questions vertes sont plus générales. Les questions jaunes sont déjà un peu plus personnelles. Les questions rouges, c'est un niveau rouge. Elle dit, j'ai pas besoin d'expliquer. J'ai pas besoin d'expliquer, mais c'est-à-dire qu'on rentre plus dans la vulnérabilité, je trouve, de la personne. Les questions maux, ce sont des questions hypothétiques. Et j'aime beaucoup ces questions-là aussi. Et si tu acceptes de répondre à une question maux, tu peux me poser la question de ton choix. Et tu as ton joker. Donc, à n'importe quel moment, tu peux arrêter sur une question. Tu peux dire, OK, là, c'est assez. On passe à l'autre. Et je vais passer à l'autre. Je vais t'écouter. C'est bon. Alors, tu commences à brasser les cartes vertes. Tu m'en donnes quatre. Tu vas en choisir une. Et je vais en choisir une aussi, auxquelles tu devras répondre. On dirait que c'est dramatique. C'est ça, c'est donc bien intéressant. Mais toi, t'es scientifique, donc tu te fais pas tirer aux cartes. Ah, j'avoue, aimer ça quand même. Ah, quand même? Tu peux tout le temps un peu rêver, j'espère, s'il vous plaît. Fait que oui, j'aime ça. Sauf qu'il y a une fois où, c'est pas moi qui s'ai fait tirer aux cartes, tu sais, c'est une de mes sœurs qui m'a annoncé que mon père passait pas l'année. Là, j'étais là, hey, wow! Puis là, l'année passe, mon père passe l'année, toujours en vie. Bonjour, Jasmine. Et là, tout à coup, je fais comme, là, je crois plus à ça. Hey, tu peux pas annoncer des affaires de même aux gens, là. Wow! Non, ça, j'ai décroché à ce moment-là. Oui, mais je trouvais ça sévère. Bien oui, c'est assez rare, mais semble qu'on l'entend, tu sais, une projection aussi claire, nette et précise. Puis ça ébranle. Oui. Fait qu'il est encore là. Il est encore là, en forme. Il est encore aussi tannant. Alors, voici les questions. Quand je me regarde dans le miroir, je vois quel est le défaut que je ne voudrais donner à personne, quelle est ta définition du mot famille, quelle rencontre a fait une différence dans ta vie. Oui, oui, oui. Attends une minute. Alors, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Ton défaut que tu voudrais donner à personne, ta définition du mot famille, puis la rencontre qui a fait une différence dans ta vie. Peut-être le défaut que je ne voudrais donner à personne. OK, c'est intéressant. Quel est-il? Vouloir être parfaite. Tu en es encore là, dans ta vie? Non, je suis dans le constat. Merci 40 ans. J'ai adoré ce passage. Être soi. Être moi. Merci 40 ans où tu abordes les choses avec beaucoup plus de distance. Comme il n'y a plus rien. Tu sais, à 20 ans, tout est grave et dramatique. Tout est de montagne. À 30 ans, ça se relativise un peu. Mais à 40, c'est comme OK, bon, là, là, est-ce que je suis... Tu te poses les vraies questions, mais là, on dirait les vraies réponses. Les réponses qui ne sont pas de filtre, là, la vraie affaire. Je suis-tu à ma place? Je suis bien entourée. Est-ce que je suis là où je veux être? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui pourraient comme aller ailleurs? Est-ce que moi-même, je donne ce que je veux être comme en amie, en amour, comme mère? Bref, j'ai passé tout ça. Et oui, le constat général, c'est que je ne suis plus capable d'essayer d'être parfaite. Et je ne sais pas quel bout de ma vie... Je ne sais pas c'est quand. Je ne sais pas c'est qui qui m'a montré ça. Je n'ai absolument personne. J'ai compris ça de la vie. Aussi en ayant une sœur jumelle, où là, je me dis, je me définis comment, par rapport à, en premier, le miroir qui habite la même chambre que moi, donc ma sœur, comment je suis différente, comment je me distingue. Eh bien, c'est en étant une machine de préparation, une machine de perfection, une machine de bonne réponse, une machine de... Mon petit thermomètre, qu'est-ce que tu t'attends de moi? En cinq minutes, je suis capable de le déterminer ou de le ressentir. Et je deviens caméléon. Et je ne peux pas dire que c'était de la malhonnêteté à travers ça. C'était de l'honnêteté à ma façon. Mon envie de me faire aimer, coûte que coûte. Puis me faire aimer par la perfection. Mais c'est lourd. Mais c'est terriblement lourd. C'est pas une qualité. Zéro. Zéro parce que... OK. Mon analyse. Vas-y. Mais tu crées... Tu crées une espèce d'état d'esprit où tu te donnes tellement fort pour arriver à quelque chose. Tu fais un spectacle, tu sais ce que tout le monde doit faire. Tu sais, les caméras, tu as parlé à tout le monde. Puis pour vrai, en honnêteté, là, total, moi, j'aime les gens. OK, ils posent des questions. Ils m'intéressent à tout ça. Puis là, tu arrives au bout de tout ça, on t'applaudit bien fort, sauf que je caricaturise. On ne parle que de la personne qui est passée après toi, qui s'est enfargée, qui est arrivée pas prête, qui, au répétition, nous a fait attendre 100 000 ans parce qu'elle savait pas ses affaires. Genre, OK? Je te donne... Je t'explique grosso modo en le mettant dans le monde musical ou du spectacle ou de la télé. Je retourne chez moi un petit goût amer. Et tu te dis, OK, j'ai pas fait une fausse note. J'ai fait exact. Là, t'es plus tournée vers toi. T'es tournée vers... Voyons, c'est bien injuste. Je comprends pas pourquoi. Il y a eu... Ça a pris du temps avant que je catche, que je comprenne, que j'allume, que la perfection, on s'en fout bien raide. On s'en fout, Marie-Claude. Hé, c'est impressionnant, là, 5 minutes après ça. Hé, t'as-tu vu l'autre? Hé, c'est-tu vrai ce qu'elle a dit? C'est-tu le fun? Hé, moi, ça m'a touchée parce que moi aussi, cette affaire-là, je le vis. Moi, j'étais arrivée à Star Academy, la porte ouverte sur ma vie personnelle parce que... Si tu vois, mon DVD vendu à je sais plus combien de 100 000 copies, j'étais en robe de chambre blanche, tout décoiffé parce que c'est une des prises qui ont pris capture d'écran d'un moment magnifique en train de répéter. Bref, peu importe. Je suis comme, hé, ça, cette photo-là m'a dérangée longtemps. Alors que, dans le fond, pas grave. Probablement que les gens l'ont retenue, cette photo-là. Mais j'ai fermé ma vie personnelle... Oui. ...en 2003. Non, 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 vous n'aurez pas. Parce qu'on avait un intérêt des médias, on avait un intérêt des gens. J'avais peur de me faire voler des moments personnels. J'ai pas... J'ai tout fermé mon intimité. Je suis devenue une parfaite. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin à travers ça, mais aujourd'hui, l'humain est bien, 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 bien écoeuré. Puis c'est plus le choix numéro un. En tout cas, du moins... La perfection... Pas consciente. Mais la perfection, ça t'apportait quoi dans le regard des autres? C'était... ma façon d'être unique. Ma façon d'être quelque chose d'autre et la personne à côté de moi. C'était ma façon de me distinguer foncièrement de Suzy, en premier. Oui. Puis elle était plus au secondaire, elle essayait des affaires. Elle avait pas les mêmes amis. Elle était plus, tu sais, cow-boy. Elle faisait plus... Donner des mots de tête à mes parents, mettons. Mais moi, j'étais... J'étais parfaite. Est-ce que c'est plate, la perfection? Bien oui. Tu regardes les autres vivre pendant que toi, tu travailles ta vie pour être parfaite. C'est gossant, là! Mais c'est gossant pour les autres, aussi, la perfection. Tu sais, je sais pas si tu l'as senti dans ton cercle d'amis quand t'as décidé de quitter cet univers de la perfection-là, que ça apporte une légèreté dans le regard des autres face à toi? Est-ce que tu sens ça? Tu le quittes pas, là, comme tu veux, là. Non, non. Tu laisses pas ça comme un manteau. Non, non, non. C'est quotidien, là, de faire... Mais est-ce que tu te le faisais dire par tes amis? Annie, donne-toi un break ou... Non, puis c'est là où j'ai eu de la misère à pas répondre à celles-là, les rencontres dans ma vie. Là, oui, bien, vas-y. Je suis infiniment bien entourée. Oui. J'ai quelques amis totalement précieuses qui me prennent exactement comme je suis. Puis évidemment, qui apprécient toujours de plus en plus ce que je deviens. mais non, non. J'ai pas été abandonnée par mes amis au courant de ma vie. Mais tes amis, là, l'Annie qui essaie de moins être perfectionniste, moins être parfaite, eux, là, ça doit les soulager aussi de te voir comme ça, de te voir moins tendue. Puis la perfection amène une tension, amène beaucoup de pression aussi sur les épaules. Peut-être qu'elles avaient accès à la vraie Annie plus que n'importe qui d'autre aussi. Quand tu te ramasses dans une soirée en tête-à-tête avec ta bonne chum, un petit verre de vin à la main, tu deviens vraiment moins parfaite. Tu te confies, tu te compares. C'est ça que tu veux être partout. C'est ça que je veux être partout. Puis ce qui m'a... Ce qui a déclenché ça précisément, c'est que ça fait trois ans et demi que j'ai commencé la radio. Donc jour après jour, je m'installe derrière un micro. Coiffer, décoiffer, maquiller, pas maquiller. Il n'y a rien qui dérange. Du moins au premier abord, évidemment. Et ensuite, il y a une messagerie texte qui est une réaction envers les gens, une réaction qui est complètement directe et unique et sur le champ. Et je comprends ma chance et je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai attendu aussi longtemps pour faire de la radio. J'avais vraiment, vraiment le goût d'en faire, mais j'avais zéro imaginé que ça allait me changer à ce point parce que quotidiennement, je trippe sur donner des petits bouts de ma vie, mes petits bouts de ma réflexion et lire ce que les gens pensent ou ce que les gens... comment ils réagissent et adorer faire « Hein, toi aussi, t'as vécu ça. Ah, bien, bon courage. » Ou, tu sais, l'échange que je peux avoir avec les gens parce que j'ai ouvert mon jeu. C'est beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus nourrissant. Puis c'est la radio. Ça fait trois ans et demi que j'ai découvert que quotidiennement, tranquillement, je lâche prise sur la perfection parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être parfaite à la radio à tous les jours. Tu en dis des niaiseries de trop ou tu débordes aussi de ton temps ou tu n'arrives pas nécessairement au bon moment. Puis la radio musicale, le créneau que j'ai, moi, c'est de 9h à midi. C'est le mid. Ça s'appelle le mid. Et je parle à des gens qui travaillent. Je parle à des gens qui m'écoutent d'une oreille. Je parle à des gens qui sont attentifs mais en même temps, avec qui tu es juste un bel accompagnement. Fait que moi, c'est la musique qui est importante aussi. Fait qu'il faut que je la présente. Je te dis ce qui s'en vient. Je te fais vivre la musique. Ça, je tripe ma vie. Mais ça s'appelle un poteau. Tu dois savoir c'est quoi parce que tu as déjà fait de la radio. Tu vois arriver l'intro. L'intro, c'est comme un petit fil qui défile. Puis là, ta voix est arrivée puis il faut que tu arrêtes de parler là. Il faut que tu attrapes le poteau. Oui. Faut pas que tu te fasses happer par... Faut pas que tu chantes puis que tu parles par-dessus. Pendant le début de la chanson puis que Marie-Mée commence à chanter. Là, ça, c'est pas une réussite. Fait que ça, c'est des petits détails aussi. Là, au début, je voulais être comme être parfaite. Mais c'est fini. À un moment donné, dans la minute, là, je vais... C'est pas grave. Il y a rien de grave. Il y a plus rien de grave dans mon quotidien. C'est le fun. Fait que j'amène ça à la maison. Des fois, je... Oui, des fois, je réagis super vite. C'est la parfaite qui parle envers sa fille. Non. Tu veux pas être transmissible. OK, les gars, excuse-moi. C'est quoi ta définition du mot perfection? Être ce qu'il faut quand... dans une situation X. Il faut juste... viser à être. C'est caméléon un peu, là, je dirais, mais c'est juste d'être. Aussi, quelqu'un qui... C'est drôle, ça fait pas écho à ce que tu dis. C'est plutôt à l'inverse, mais pas déranger. Si je suis pas colorée en rouge pendant que tout le monde est noire, ça va pas déranger. Je suis pas la fille qui... Fait qu'en étant parfaite, je passe aussi un peu sous le radar. Le fait de vouloir quitter ce mode perfection, est-ce que ça fait que tu chantes différemment sur scène? Je chante différemment. Je me prépare différemment aussi. Oui. Je laisse la place à l'improvisation. Je laisse la place à poser des questions au public, devoir réagir sur le coup. Je laisse la place à un fou rire, à un silence. Ah oui, oui, c'est bien plus fun. Pour moi. Pour les gens aussi, je pense bien. Oui. Mais ce que quelqu'un... C'est que tu camouflais ton côté vrai. Quand tu dis que tu voulais... Tu te camouflais aussi à travers... Quand tu dis que tu voulais pas qu'on te voit, c'est un habit de camouflage. Oui, mais pour moi, j'avais l'impression d'être vrai. Tu comprends? Pour moi, c'est pas le... C'est pas d'être pas vrai d'être parfait. Parce que c'est ce qu'il y a au-dessus de ça, ce qui est motivant, c'est que je m'en aille aujourd'hui puis que je sois satisfaite parce que toi, je t'ai pas dérangée, je t'ai impressionnée puis j'ai accepté à peu près... Tu sais, moi, je suis pas capable de dire non, là. Viens-tu faire ça? Oui. Veux-tu chanter telle ton? Pas de trompe. Ah, excuse la tonalité, on n'a pas... C'est trop gros. C'est pas grave, je vais m'arranger. Je m'arrange tout le temps. Puis là, je regarde les autres vers la tonalité, non, à gauche, bon, j'attends après la tonalité, il faut la baisser. C'est bien long, voyons, pourquoi t'as bien... Ben non, c'est moi qui ai besoin de dire, c'est trop haut, on la baisse. Puis t'excuses pas ensuite parce que quand je me suis assumée après ça, pardon, je m'excuse en disant, c'est correct? En tout cas, merci. Oh, tu gosses, Annie. C'est vraiment lourd. Mais c'est ça, compenser. T'étais tout le temps en train de compenser, de dire je vais m'adapter, je vais le faire. Oui, mais quand je repars chez moi, j'ai été honnête. Je suis sûre, j'ai été honnête. J'ai été honnête dans, ah bien, je suis satisfaite parce que je suis partie puis les gens vont vouloir retravailler avec moi puis j'ai plus. C'est vrai que t'as une excellente réputation. Je sais pas, c'est pas moi qui peux en juger, évidemment. Ben oui, ça oui, ça oui, Annie, parce que tu livres. Je livre, je suis toute là, je suis prête. C'est ça, t'es prête. J'ai du fun pour vrai. Ben, moi, je vais aller avec cette question-là. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. J'imagine que ça a changé avec les années. Ben, je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois des rites puis c'est pas grave. Je vois, je vois quelqu'un qui s'aime de plus en plus, qui est plus libre. Je vois quelqu'un qui est plus inspirant aussi. je vois je vois une belle introspection, capacité aussi de bien bien s'analyser, donc bien, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux, mais avec un différent regard, comme j'expliquais, une envie d'être plus vraie, moins parfaite. Je vois aussi une maman on a ce qu'on mérite. Ma fille est tellement colorée. Ma fille a un TDAH avec un beau H et de l'opposition. Avec, l'opposition en vient par part. C'est confrontant pour quelqu'un de parfait qui veut être parfait. C'est confrontant pour quelqu'un d'organiser ça. Oh my God! Il n'y a rien qui se passe comme tu avais prévu. C'est vraiment beau. Fait que je ne peux pas dire que c'est juste la radio qui m'a changée. Tu es obligée de dire que ma fille a fait un beau travail sur moi. Moi, j'ai aussi connu ça à une fille avec un TDAH. Elle l'est encore. Elle n'a pas l'opposition, mais l'image que je donne à Annie, que je donne souvent que j'ai été obligée de faire comme exercice, moi, c'était, j'avais l'impression qu'elle s'enfargeait dans les fleurs du tapis. Tu sais, moi, c'était à vitesse grand V, mais Juju, elle n'était pas là. Puis, il a fallu que je m'assoie puis que je vois ses fleurs comme en 3D. C'est que je comprenne. C'est beau, ça. Tu sais, l'image que j'ai comprise, c'était ça. Je dirais la s'enfarge dans quelque chose que moi, je pile dessus, je ne m'en rends pas compte. Il va falloir que je le comprenne. Puis moi, ça m'a fait vraiment du bien de ralentir, d'arrêter de... On fait quoi? Tu sais, on décide, on n'a même pas le temps de le penser puis on le fait. Elle, c'était, je ne vous suis plus, là. Non, non. Je ne suis pas avec vous autres, là. Puis, elle ne suit plus après la première demi-heure du matin, là. Ça va vite, là. La petite routine, même bien, bien établie. Tu sais, il y a des matins où je suis moins pressée, là, parce que je fais de la radio, comme je disais, le matin. Il y a des matins parce que j'en fais jusqu'au jeudi, donc le vendredi, généralement. Je m'assois puis j'observe. Puis là, je vais, OK, son opposition, ce n'est pas contre moi. C'est super important de comprendre ça comme parent, un peu dépourvu, que la première affaire, je pense qu'il faut qu'on apprenne, c'est de dire, OK, quand elle dit quelque chose qui dépasse la politesse ou qui a l'air sur le coup d'une émotion incontrôlable, c'est vraiment incontrôlé. Ce n'est pas pour être méchant. Tu n'as pas ça encore à cet âge-là. Tu n'es juste pas dans le contrôle, justement. Mais c'est juste que quand nous, on est fatigué, on est pressé, ça, là, c'est dur à gérer. La récorde de l'opposition, là. OK. C'est que dès que tu dis les phrases, les mots, OK, mon cœur, dans dix minutes, il faut être parti. On se dépêche. Hein? Ah! Tu viens d'allumer la lumière de là, 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 un verre d'eau, là, là. Léa, come on. Allez, dépêche-toi, là. C'est fini, là. C'est sûr que tu ne pars pas dans dix minutes. Tu as allumé la lumière de... Opposition, c'est dur à gérer. En tabarouette. Mais si je fais... C'est comme quand je suis dans l'observation, là, je me dis, OK, elle est... À chaque jour, on fait les mêmes choses. Mais à chaque jour, je dois vérifier si elle a pris sa pilule, si elle a brossé ses dents. À chaque jour, je repasse. Puis, j'ai essayé de ne pas repasser. Quand je te dis, quand je l'observe, là, c'est terminé. Elle fait huit affaires en même temps. À part à gauche, à droite, à gauche, à droite. Écoute, elle n'est pas capable de s'organiser. Puis, je veux dire, on a pratiqué, là. Impressionnant. Dans le Marie Club, on a... Marie Club, c'est la plateforme payante. On vient de sortir des ateliers avec Annick Vincent, qui est spécialiste, une des grandes, grandes spécialistes au Québec du TDAH. Puis, elle disait, elle appelait ça la bougeotte des idées. Tu sais, elle, elle disait, c'est comme un cerveau popcorn. Il y a des idées qui passent. Oups! Oups! On n'en pogne une. Ou encore, c'est comme, t'écoutes la télé, t'es vraiment captivé, mais il y a quelqu'un d'autre qui change les postes avec la manette ailleurs. Fait que là, t'es passionnée. Hop! Une autre affaire. Ça éclaire quand on pense comme ça, mais c'est exigeant quand même dans l'entourage. Oui, parce que ça date... Pas, 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 pas. Puis, peu au départ, puis à un moment donné, de plus en plus à ce que la vie... Parce que moi, mon inquiétude numéro un, c'est, attends une minute, là. Je veux dire, moi, je suis ta mère, je suis la plus patiente au monde les jours où je suis patiente. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est fait la file. La vie, c'est déborde pas, dépasse pas. La vie, c'est a tes résultats scolaires. Donne tes devoirs à temps. Faut que tu rentres dans ça. Fait qu'il faut que tu y montres aussi à s'organiser pour que, même si ça fait pas son affaire, faut que ça rend... c'est ça, c'est ça, le plus gros défi, c'est comment on va s'organiser dans la vie sans moi par rapport à ça. Parce que moi, je parle, évidemment, tu sais. Mais, ah! C'est bien complexe, mais c'est vraiment un beau cadeau pareil. Parce que, je vous dis, elle m'apporte beaucoup. Elle me fait bien avancer. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta fille? Tous les jours, je suis assez ma plus grande fierté. Oh là là! Je vais pleurer. Je l'aime tellement. C'est ma plus grande fierté. C'est tellement confrontant. Puis en même temps, c'est tellement la plus belle chose au monde. Parce que, c'est une confrontation, tu peux pas faire de détour. Ah! Puis tu peux pas l'éviter exactement. Tu peux pas. Puis il faut que tu prennes ton temps. Fait qu'il faut que t'apprennes sur toi, tu sais. Il faut que tu grandisses, on dirait pour... En même temps. En même temps, parce que tu peux pas dire, « Hey, moi, là, sais-tu quoi? J'abandonne ce bout-là. » Non. Ça vient tout avec. Moi, tu vois, ça m'a... Moi, le TDAH, c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé après. Puis j'avais l'impression que je savais pas c'était quoi quand c'est arrivé dans notre vie. Je savais pas c'était quoi. Ça a pris du temps avant qu'on trouve, tu sais, qu'on investigue et qu'on trouve que c'est un TDAH. Puis ça a changé beaucoup de mettre des mots là-dessus. Elle aussi, elle est médicamentée. Puis ça a changé beaucoup aussi la médication. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis moi, je me souviens quand elle a été évaluée, j'allais la chercher dans ma... J'allais la chercher, tu sais, j'ai passé comme la première heure avec elle. Après ça, elle était toute seule pour faire des tests psychométriques. Oui, obligée, c'est plusieurs heures. C'est très exigeant. Elle est revenue dans la voiture puis elle m'a dit, « Maman, je suis intelligente. » Oh, petite! Mais c'est ça. C'est ça que j'ai lu le plus souvent par rapport au TDAH. C'est le manque de... C'est l'estime qui en prend un coup. Ils sont conscients, puis ils grandissent qu'ils n'arrivent pas en même temps que tout le monde. Ils n'arrivent pas. Mais tu sais, on est confrontés en ce moment-là. C'est dur pour les arts mathématiques parce que, hey, c'est décoré dans une case. C'était abstrait. Elle comprend rien. Rien. Puis elle n'est pas intéressée aussi, pauvre Coco. Puis tu sais, en anglais, c'est comme de la musique. Ça fait qu'à 100 %, puis t'es comme, bon, OK. Tu sais, c'est pas que tu... Mais là, on est confrontés. Est-ce qu'on est face à un échec? Est-ce qu'on est face à devoir recommencer la cinquième année? OK, Léa, comment on va aborder ça ensemble? C'est pas un échec. C'est pas grave si les gens, ils vont à une autre vitesse. Les gens, ils comprennent d'une différente façon les choses. Toi, c'est pas grave. Là, on va juste solidifier les bases. Est-ce qu'ils essaient? Parce que je pensais c'est ça qui va arriver. Devant nous, ça se pourrait qu'on recommence la cinquième année, tu sais. Puis là, tu te dis, hé, comme, il faut tourner ça au positif. Même si, tu sais, au premier abord, la parfaite en moi fait, oh, méchant échec. Oh, zut, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En plus, elle a une tête de plus que tout le monde. Avec les amis de son âge, imagine-tu l'an prochain? Mais on va le faire. On va y aller. On va vivre. Parce que, justement, la beauté d'un TDAH, c'est qu'elle est totalement investie dans son moment présent à la tabarouine. Ça, elle me le montre. Oui. Fait que, tu sais, si elle a eu un gros problème à l'école, elle va arriver, elle va bouder un peu, puis elle va me dropper ça, puis après ça, ben, hein, quel papillon? Puis elle est partie sur le papillon, puis elle va passer une demi-heure sur le papillon. Puis c'est beau, je la trouve chanceuse à quelque part. Puis quand ses médicaments font vraiment le travail, puis qu'elle est silencieuse, je me vois en train d'essayer d'aller chercher. Voyons. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle ne s'oppose pas. T'amuses-tu? Oui, OK, dans l'auto. Léa, ça va? Oui. Tu es fatiguée? Non. Pourquoi elle ne parle pas? Oh, non. Tu sais, elle a plus sa couleur, tu sais, quand elle est médicamentée, mais elle est capable d'aller chercher l'info dans ses tiroirs, de se poser, de ce qu'on se... À l'école, c'est totalement essentiel. Tu vois, moi, un jour, ma fille m'a dit, tu sais, le TDAH, c'est beaucoup plus que l'école, parce qu'on associe ça beaucoup à la notion d'apprentissage, mais c'est la vie. Oui. Tu sais, elle, elle a décidé d'avoir une psychoéducatrice qui l'a su deux semaines pour, justement, y apprendre à vivre comme adulte. Et moi, je disais, OK, mais c'est vaste. Et en même temps, le côté créatif, tu sais, il y a... Comme là, tu as un bébé qui s'en vient, là. Oui. Je peux imaginer comment ça va l'accaparer, tu sais, dans toutes ses pensées. Elle va... Tu sais, c'est là que je trouve ça extraordinaire. C'est cette douceur, aussi, qu'ils ont. Je trouve nos enfants, qui ont un TDAH, sont très, très sensibles, très créatifs, très dans le moment... Quand ça les captive dans le moment présent, ils ne sont pas distraits par le reste. Si ça les captive pas assez, que rapidement... mais il y a quelque chose dans les passions. Ils ont besoin de passion. Oui. Exact. Puis là, elle a hâte d'avoir un autre enfant dans sa vie. Elle a hâte d'être grande sœur. Ah oui. Ah oui, déjà, elle s'occupe de moi. T'es-tu correct? Veux-tu un verre d'eau, maman? Oui, c'est beau, mon petit minou. Je pense que l'enjeu, ça va être de lui laisser sa place d'enfant, là-dedans. Tu sais, de la... Oui. Reste dans ta place d'enfant. Ça, c'est mon... Ça, c'est ma préoccupation à moi. C'est pas la tienne, tu sais, de faire la distinction entre les deux, mais... Ah oui, ça va être une dévouée, ça va être une... Puis c'est drôle, je vais apporter ça aussi à l'équitation. Elle fait de l'équitation, le cheval, l'animal en soi, qui est plus gros que toi. Déjà, c'est imposant. Déjà, c'est pas toi qui décides. Déjà, tu dois y aller avec douceur. T'as une façon de le préparer, puis il y a beaucoup de rigueur aussi dans l'équitation. Il y a... Ça y apporte, là, c'est tellement le... Je vais dire, le sport parfait, tu sais. La... Ouais, c'est un mode de vie qui fête avec elle. Ça prend tout ce qu'elle a. Oui, puis elle est totalement passionnée, puis... Puis c'est un animal plus gros que toi, puis bien plus gros, quand t'as 10 ans, là, avec moi, j'ai peur des chevaux. Tellement c'est gros, imagine. Fait qu'elle est capable de manœuvrer un cheval et c'est là que tu vois aussi que ça prend beaucoup de caractère, puis celle-là. Puis c'est sa passion. Ben oui. Elle a trouvé une passion. Oui. C'est extraordinaire. Mais là, c'est là où on a un enjeu. C'est que pour un sport-études en équitation, ça prend 70 % en montant. Fait que là, c'est là. OK, Léa, là, il faut que t'aies des bonnes notes si tu veux qu'au secondaire, tu puisses vraiment en vivre encore plus de la passion. Mais là, combien sur 10, là, tu sais, combien fois par semaine tu lui parles de ça pour la motiver quand elle n'est pas capable d'en mater... C'est vraiment compliqué. Peut-être qu'on va recommencer. Mais souvent, à l'école, c'est pas tout le temps adapté à ceux qui ont différentes façons sur le plan de l'apprentissage. Différentes façons d'apprendre. Quand le cerveau... Tu sais, on a tous des cerveaux qui fonctionnent différemment. Il y en a pour qui l'école actuelle fonctionne super bien. Oui. Mais il y en a plusieurs pour qui c'est pas cette façon d'apprendre qui leur convient. Ils vont apprendre facilement dans d'autres choses, mais ça, c'est difficile. Puis c'est... Ce sont des enfants, en tout cas pour ma part, à 10 ans, faut pas négliger la COVID. Faut pas négliger l'isolement que les enfants ont vécu. L'isolement, je vais parler pour ma fille, d'une enfant seule. Elle avait pas encore à ce jour de frère, de soeur plus vieux, plus jeune à l'école, tout ça. Donc, qui était au quotidien avec nous, qui vivait, lui, elle aussi, des devoirs avec qui elle pouvait jouer. Quand on a recommencé l'école à temps plein, premièrement, ça lui a pris une tablette. Fait que là, t'as mets avec des réseaux sociaux un peu, si tu veux dire. D'un moment donné, ils ont besoin d'Internet. Fait que c'est pas long qu'ils découvrent YouTube. C'est pas long qu'ils découvrent toutes sortes de choses que t'étais pas prête à y faire découvrir. Fait que là, tu dois gérer ça. Puis après ça, bien, le temps d'écran, si ça, c'est toutes sortes d'autres choses à laquelle on a fait face sans vraiment être prêt et vouloir. Puis après ça, t'es retournée à l'école. Puis là, moi, je l'ai analysée. Puis là, il faut absolument jamais au service de garde pour qu'elle passe du temps avec des pères. parce qu'elle a joué avec des adultes. Tu veux qu'elle soit avec son univers? Un petit peu. Bien oui, d'enfants. Bref, je pourrais parler de ma fille sans rien d'année. Puis on va passer au niveau jaune. Bien oui, jamais. Mais c'est beau de t'entendre parler de ta fille. C'est beau. Bien, je l'aime. Puis moi, tu sais, les enfants avec les TDAH, je trouve qu'il faut aussi en parler comme parents. Se donner quasiment des trucs entre nous pour mieux les comprendre rapidement. Savoir comment être aussi, c'est pas toujours si évident. Bien, comment être puis pas se sentir coupable ou responsable d'un comportement explosif en public. Pas de ma faute, là. Je peux bien, je veux bien, je travaille fort, mais là, celui-là, je suis obligée de décrocher, là. C'est pas grave. Je m'en fous de ce que les autres pensent, tu sais. Oui, parce que c'est vrai qu'en public, déjà, on te reconnaît. C'est drôle, moi, à un moment donné, c'est à Skiatu, on s'est croisés, on habite dans la même ville. Puis quand elle m'a croisée, elle a dit bonjour, elle m'a trouvée un peu, un peu raide. Un peu sain. Je venais de vivre un moment, là, justement, comme tu te parles avec ma fille, puis elle aussi. C'est avec les autres. Salut, salut. Après ça, on s'est parlé puis on a ri parce qu'on s'en fout, ça vient nous chercher personnellement, justement, cette opposition-là ou ces obstinations-là parce que comme parents, on a quand même une autorité. Il faut quand même dire non quand c'est non. Peu importe qui on est, mais des fois, on se rappelle ça puis on se trouvait drôle, tu sais, d'être deux mères un peu... sans sentir coupable du regard, je me sens de même. Point. Salut. Après ça, on s'est vu qu'on était plus souriants. Si tu veux bien, moi, avec ma fille, ma plus jeune, tu sais, mes enfants, je m'entends super bien mais on a des discussions incroyables. Puis justement, la sensibilité à l'autre, j'adore ça. Tu sais, avec ma plus vieille, ça a toujours été ça, mais Charles aussi, mais avec Juliette, c'est comme si je la connais plus maintenant parce qu'elle est seule à la maison. Tu sais, quand c'est la plus jeune, elle n'a jamais été seule. Là, elle est seule, ça fait que j'ai vraiment un contact puis toute cette sensibilité-là, moi, ça me touche beaucoup. Tu vas connaître ça longtemps, tu sais. Oui. Ça fait, il va grandir. Alors là, tu m'en donnes trois. Je vais en choisir une puis tu vas en choisir une. On fait la même chose. Tiens, madame. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Qu'est-ce qu'on t'a reproché le plus souvent? Quelle est ta définition du couple? C'est la définition du couple. J'ai le goût d'aller sur le coup. Vas-y, vas-y. Bien, ma définition du couple, elle évolue. C'est... Je dirais que les attentes ont diminué avec le temps. D'où, tu sais, tout à l'heure, je t'expliquais que j'ai une soeur jumelle. Et quand tu as une soeur jumelle, tu connais une complicité au-delà de... C'est pas explicable. Et tu recherches ça ensuite dans tes relations. En tout cas, pour ma part, j'ai recherché ça. Donc, ma relation de couple, je l'ai pensée fusionnelle, je l'ai souhaitée et j'ai essayé de la créer fusionnelle toute ma vie. aussi dans une complicité parfaite. Moi, j'aime parler, j'aime expliquer, j'aime comprendre, j'aime qu'on prenne le temps pour justement créer une complicité. Pour moi, le couple, c'est d'abord ici. C'est d'abord ici de se connecter. Puis après ça, ça descend au coeur. Puis après ça, ça descend à la sexualité. Pour moi, c'est un chemin. Il y a une ligne droite. Il y a une ligne droite. Il y a un passage obligé. Puis ça fait pas avec tout le monde, ça, pour ma part, évidemment. Mais quand je dis les attentes sont moins grandes, c'est que la complicité, je la comprends, qu'elle n'est pas ultime. C'est correct d'avoir ses jardins secrets, c'est correct d'avoir son intimité propre quand on est en couple, d'avoir ses moments à soi, ses amis à soi. Mais les moments ensemble, moi, je les aime transparents, honnêtes, doux aussi, posés. Très rapidement, je suis déstabilisée par un ton utilisé ou une chicane. J'haïs ça, mais j'aime aller dans le fond des choses pareilles. C'est la façon, par contre. Et ça, ça s'apprend? Ça s'apprend, ça se pratique, oh là là, oui. Tu dis que tes attentes ont diminué. Donc, est-ce qu'à chaque partenaire que tu as eue, il y avait des différences, tu cherchais autre chose? Non, comme je dis, j'ai toujours cherché la complicité parfaite. OK, jusqu'à ce jour. C'est un niveau, tu sais, comme... Puis aussi, c'est que, quand je dis que ça a changé mon ambition de couple, c'est que j'ai un conjoint actuellement avec qui je me dis, oh, OK, quand tu l'as trouvé, tu t'en poses donc bien plus de questions. Tu as donc bien pas besoin de travailler 82 détails au quotidien pour que le carré rentre d'un rond. C'est donc bien le fun. Fait que c'est ça, dans le fond, dans l'évolution, c'est de dire, bien, j'ai assez eu d'expérience pour aujourd'hui faire, ah, là, je le sais. Comment tu l'as su? Hum, c'est quelque chose qui se présente à toi. En tout cas, pour ma part, comment je l'ai su, c'est que... Ça se travaille pas, la... Je sais pas comment l'expliquer. Oui, un couple, ça se travaille. Un couple, à long terme. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup qui intellectualisent la personne qui le recherche. Oui. Tu sais, qui vont mettre des critères, là. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai remarqué des fois que, mettons, l'amour, c'est pas nécessairement le premier critère. Il y a beaucoup d'affaires. Mais c'est intéressant. Toi, tu l'as ressenti, là. Oui. Donc, est-ce que t'avais, quand t'as rencontré ce gars-là, l'homme de ta vie, là, est-ce que c'était une rencontre dans le but, dans un but amoureux? Euh... Non. D'abord, c'est quelqu'un que je connaissais depuis Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis le secondaire, avec qui je suis allée à l'école. C'est un amour... secret, inavoué, en tout cas. On avait un band ensemble. Ils jouaient de la guitare pour un band dans lequel je chantais. On avait démarré un petit quelque chose avant que la grande tempête de Star Academy passe. Ça fait qu'il m'a laissé partir. On a fait nos vies. On s'est croisés à quelques reprises, là, à travers ça. Mais on n'était jamais... On était toujours pris et tout ça. Même si, quand on se croisait, c'était pas bon, on est-tu prêts? Tu sais, c'est pas... C'est pas aussi clair, là. Tu sais, c'est juste des rencontres à faire. Ah, lui, il est fin, il est beau. Mon Dieu, OK. Et lui, ce qu'il y a de magique avec lui, puis c'est totalement contre son gré, c'est qu'il vient de la même place que moi. Il connaît la nuit d'avant, je vais dire. Je n'ai jamais douté ni de ses intentions à participer ou à prendre part au fla-fla qui est le milieu artistique, l'espèce de côté wow que tu peux apporter quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas en contact avec le milieu musical, artistique, télévisuel, tout ça. Ça, je n'ai jamais douté de ça. Tu sais, il a toujours su me faire comprendre qu'à quelque part, il m'a comme attendu. Ce qu'il essayait de retrouver en moi, c'est quand on s'est revus, là. Lui, il est allé valider si la Annie d'avant était encore là. Puis moi, j'ai fait ça aussi. Je suis allée valider s'il était encore là de ces moments-là. Puis on a repris ou on a arrêté. Fait que c'est la première fois de ma vie aussi, ou contre son gré encore, il est juste plus magique que tous les autres. Mais je sens qu'il n'y a plus d'avant puis d'après Star Academy, qui est un moment extrêmement marquant. Puis quand je dis que tout a changé, tout a changé. Mais c'est fini, là. Je veux dire, quand je ne filais pas, je me retournais au Saguenay. Pendant des années. Là, si je ne file pas, je suis tellement bien chez nous. C'est chez nous, maintenant, le cocon. C'est là que je ne me pose plus de questions. Il y a un fil de conducteur, là, avec tout ce que j'ai fait dans mon parcours de mes 40 dernières années. As-tu l'impression que tu as rajeuni quand tu l'as rencontré? Oui. Quand tu l'as rencontré, quand tu as renoué... Voyons, parce que là, on passe notre temps à se rappeler des souvenirs d'avant. T'en rappelles-tu quand on était allé jouer au billard? Tu trichais? Je fais, oui! On me rappelle. Mais oui, tout ce qu'on a fait pour se charmer il y a 20 ans a teinté ce qu'on a fait pour se charmer il y a quelques années. Fait que si, c'est ça. Puis quand tu dis que tu le sais, c'est que là, ah, mon Dieu, il n'y a plus... C'est juste... C'est comme si, dans le fond, j'étais au quotidien en train juste de valider si tu le fends aujourd'hui, si tu es beau aujourd'hui, si tu ça, oui. Ah, parfait. C'est pas... Toi, tu vas-tu m'apporter ça? Combes-tu ma liste de tout doux dans mes ambitions de chien, chalet, auto? Si, ça, rien de ça existait. Rien. Puis c'était aussi... On a été une grande partie, évidemment, à se reconquérir, disons-le comme ça, où on était assez isolés. C'était dans la pandémie. Fait qu'on a été un très, très, très long moment à uniquement s'écrire ensuite. Oups! On a pris notre temps, cette fois-là. Puis il n'y avait rien ni personne qui pouvait nous enlever de ce chemin-là qu'on refaisait ensemble. Mais j'ai l'impression qu'on a repris ou on a laissé. Puis c'est ça, il y a quelque chose de plus que les autres parce que, pour ma part, il m'amène tout l'apaisement de... il y a maintenant un fil conducteur dans les 40 années qu'il y a derrière moi. Puis il s'est connecté à ton essence qu'il connaissait déjà. Oui. Il n'y avait aucun doute sur lui qui pouvait apparaître. C'était vraiment spécial. Oui. Et ça, ça doit être ça aussi, ton besoin de moins être parfaite. Tu sais, quand tu ouvres la porte de chez toi puis tu es bien, ça allège quelque chose. Tu n'es plus à la recherche de quelque chose. Non. Tu le ressens. Puis tu n'es plus temporaire aussi. Tu n'es plus en train de dire « Ah bien, si je ne suis pas, ce n'est pas grave, je vais retourner chez mes parents cinq minutes. Je vais retourner au Saguenay. » Ton Saguenay, tu le portes avec toi. Il est toujours avec moi maintenant. C'est beau. Mais oui, vraiment. Est-ce que tu pensais trouver cette forme d'amour-là? Je la cherchais bien fort. Quelque part, la forme d'amour où tu es bien puis tu te dis « Je ne me pose pas de questions. » C'est une chance aussi. J'en ai eu des relations où je me suis dit « Je suis déjà à la bonne place. » Dès assez vite, d'ailleurs. Puis là, moi, et mes super talents d'être parfaite puis de dire « Je ne veux pas déplaire. » Mais tu ne t'affranchis pas, tu attends. Puis là, ça passe, tu accumules, tu n'es pas bien. Puis à un moment donné, ça explose, puis c'est fini. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis pourquoi je fais ça à chaque fois? À quelque part? Merde. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Pourquoi je ne suis pas capable de dire tout de suite ce que je ne suis pas grave de dire « Ah, ça, ça me déplaît. On peut-tu faire ça de même à la place? Que tu en penses quoi? Ça te va-tu? » Ah bien, de même. Tiens, pour nous deux. L'espèce de compromis discuté ou... Tu t'es déjà confiée sur des couples qui ont été plus difficiles que celui-là. Est-ce que tu penses que des fois, c'est la peur qui fait qu'on... qu'on laisse passer des choses et qu'on accumule? La peur de dire à l'autre ce qu'on pense? Ma petite soeur, qui est une grande sage, bien, en tout cas, dans cette phrase-là, m'a dit un jour, Annie, le bonheur, là, c'est un choix. Puis pour être heureux, il faut être courageux. Parce qu'à chaque jour, il faut choisir de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser subir la situation dans laquelle on est. Donc, de fermer des portes, d'ouvrir d'autres portes, de démarrer des discussions, d'assumer quelque chose, d'aller... Ça, c'est chaque jour. À chaque jour que la vie t'amène, tu dois rechoisir le bonheur. Fait que c'est comme ça que je répondrai à ta question, en disant, ah, regarde, maintenant, quand t'es conscient que c'est ça, bien, arrête de te plaindre, puis prends la... le chemin que t'as envie de prendre, puis il n'y a rien de grave dans, oh, bien, je suis pas bien quand tu apportes ça aussi sur toi et t'arrêtes d'accuser les autres, tu sais, tu peux pas accuser. C'est pas les autres qui sont responsables du fait que t'es pas bien. Prends tes décisions, fais les choses pour que le bonheur soit là. Le confort, le plaisir aussi, ça aussi, ça se choisit de vivre légèrement, tu sais. Mais c'est quand on l'a pas eu, j'imagine, qu'on réalise à quel point il faut le faire. Bien, quand on l'a pas eu d'emblée. C'est ça, quand on l'a pas eu d'emblée. Tu sais, moi, je réalise que, ah bien, je vis un défi, mon verre, d'habitude, il est à moitié vide. Puis là, il faut que je travaille pour changer ma façon de voir pour qu'il soit à moitié plein. Puis après ça, que je trouve une façon de le remplir. Mais j'ai toujours un moment de, faut que je trouve ça plate pis poche. Ah oui, parce que toi, ta tendance à ça, ton verre, tu le vois pas débordant. Non. La petite parfaite en moi, elle aïe ça, dire ça. Oui, mais en même temps, la petite parfaite, elle travaille toujours pour qu'il soit débordant. Elle essaie de le faire déborder celui des autres, en tout cas. Oui. C'est la petite parfaite. Hé, tout le temps, pas loin. Hé, tout le temps, pas loin, la petite parfaite. Mais en même temps, Annie, moi, je le vois, ton changement. Tu sais, je te sens, je sais pas si t'as, je pense pas qu'en 2015, t'aurais fait ouvre ton jeu. Peut-être pas. Je suis pas sûre, je pense que t'aurais mis des restrictions. Oui, sûrement. T'aurais peut-être dit ça. On parle pas de ma vie personnelle, on parle pas de ma vie. Parce que moi, te rappelles-tu une émission de Filles le matin où on est assis ensemble, on est assis autour de la table puis il y a, sais-tu, qui il y a? Rémi, Éric Rémi, qui est là, qui lui a déjà fait plusieurs entrevues avec moi et qui me connaît depuis 2003, évidemment, comme toi. Puis qui m'avait dit, et là, on parlait de médias puis de vie personnelle et tout ça, puis vous m'avez invité essentiellement pour avouer que moi, j'avais fermé la porte puis j'étais difficile. Puis tous les médias du temps de Sarah qui est ensuite là, me connaissent en disant et m'approchent en disant, bon, là, je le sais que tu voudras pas répondre à celle-là, mais je t'appose pareil. J'ai souvent cette phrase-là. J'ai établi ça, t'as raison. Fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je m'ai fait dire moins souvent celle-là. Oui, t'as établi des frontières. T'avais établi des frontières qui étaient là. C'était super important. Qui étaient aussi, tu sais, moi, quand on établit des frontières, ça me stresse quand même comme intervieweuse. Ah oui, hein? Bien, le joker, c'est ça. Parce que je me disais, tu sais, quand on a lancé ça, je me disais, on rentre quand même dans l'intimité. On sait pas où qu'on s'en va ni l'une ni l'autre avec les réponses, les questions. Bien, moi, j'ai les questions, mais je sais pas qu'est-ce que tu vas répondre. Où tu veux aller? Puis si jamais dans ma question, je vais trop loin, je veux quand même protéger l'invité. Parce que des fois, tu veux pas non plus te mettre à découvert complètement. Ça fait que moi, je trouve que ça me permet d'aller où je veux et de protéger. Et moi, j'ai toujours respecté ça. C'est pour moi que... Je me souviens que quand on disait Annie Villeneuve, on reçoit Annie Villeneuve, je me disais, est-ce qu'elle est d'accord avec tout? Mais je faisais pas ça avec beaucoup d'invités, Annie. Je me suis jamais posé la question sur ce que ça faisait aux gens que je mette ces limites-là. Bien, dans le sens qu'on voulait pas dépasser tes limites. Bien, merci. Mais en même temps, on sentait qu'il y en avait. Elle, tu comprends? Donc, tu sais, même avec ta soeur, on n'osait pas aller dans... Il y avait comme un champ de mine un peu. Dire, nous, on a... Moi, je me disais toujours, ça, c'est pas de mes affaires. Je n'irai pas gratté là. Si elle veut y aller, elle va y aller. Mais tu sais, t'as quand même participé. Je me souviens, un moment donné, t'as parlé de ta fille. Je me disais, OK, elle commence à se dévoiler tranquillement. Et là, de te voir comme ça, puis je trouve tout le temps que c'est quand on accepte de se dévoiler qu'on assume, qu'on partage beaucoup. Tu l'as dit à la radio, tu partages avec les autres. Et ça, c'est... Tu sais, tu vas voir les nombres de messages que tu vas recevoir après ce qu'on est en train de faire. Ça, des fois, une phrase que t'as dite va aider quelqu'un. Mais il faut y aller avec... Moi, pour moi, je respecte toujours le rythme de l'autre. Parce que c'est généreux ce que t'es en train de faire. Tu comprends? Tu décides de t'ouvrir, toi, pas obligé. Fait qu'il faut le respecter. C'est comme si j'avais peur des questions subséquentes. Tu sais, on peut m'en poser une. Mais si on passe trois minutes et qu'il y a une douzaine de questions qui suivent, tu sais, c'est le malaise de devoir arrêter ça d'une belle façon. J'aimais mieux pas y aller. J'aimais mieux pas y aller. Puis, tu sais, rapidement, on m'a dit, Annie, c'est pas... Il y a aucune question indiscrète. C'est les réponses qui le deviennent. Parce que ça dépend de toi, ta façon de répondre. Ça dépend de ta façon. Fait que moi, je le bloquais. Je le bloquais. Puis, je me disais, bon, bien, d'avance, tu sais. Puis aussi, quand tu commences avec Star Academy, comme je dis, t'as appartenu aux gens. Les gens ont voté pour toi. On vous voyait vivre aussi. Oui, au quotidien. Bien oui. Moi, complètement inconsciente. Et en sortant de là, aucune formation sur comment... On était bien accompagnés. On avait des attachés de presse, tout ça. Mais on apprenait tous à se connaître. Tu sais, un attaché de presse, tu sais, comme moi, c'est quelqu'un qui... qui va vers les médias, qui va t'installer au bon endroit pour faire briller ton produit, ta personne, ton album, ton sujet. Fait que c'est certain qu'il vient sur toi en amont. Hé, va pas là parce que je la connais. Elle veut pas aller là. Ça, c'est personnel. Fait qu'il y a... On m'a montré que ça se faisait ça, moi, tu sais. De dire, bien, j'y vais, mais ça, c'est non, puis ça, c'est non. Puis il y a tout un... Mais tu sais, dès que ça a... Les médias écrits. Ça, ça a toujours été ma peur ultime, mon angoisse ultime, mais encore aujourd'hui, si je fais une entrevue écrite, c'est-à-dire que je parle avec un média qui note, enregistre ou pas, et note et finit par faire un papier sur ce que je suis en train de lui raconter, je suis super angoissée de ce qui va sortir de là parce que t'as connaît... T'as connaît la game en bon français? Mais oui, mais oui. Ça va te prendre un titre qui sort de l'ordinaire. Mais oui. Ils vont sortir des phrases de leur contexte. Et c'est normal aussi parce que je t'écoute, je vais avoir... je vais retourner chez moi puis je vais raconter ce que tu m'as raconté. Il y a des choses qui m'ont marqué puis je vais les sortir, évidemment. C'est normal, c'est humain, c'est naturel. Mais dans un contexte de médias, il y a aussi le fla-fla, le fling. Oui, ça prend absolument des clics, ça prend des likes, ça prend des achats de revues. Fait que regarde bien ça la sensation du titre. Ça, moi, ça m'a toujours dégoûtée. C'est comme une trahison aussi. C'est comme une trahison, exactement. Tu t'ouvres sur quelque chose puis c'est pas ça. Moi aussi, je l'ai vécu puis ça fait mal. Tu te dis, mais c'est pas ça. Mais pourquoi il a retenu ça de tout ce que j'ai dit? Puis toi, t'en as fait vraiment. Ça fait 20 ans que tu fais des entrevues donc ça t'est arrivé souvent. Pourquoi il a retenu ça de tout ce que j'ai dit et aussi pourquoi dans tout ce que j'ai dit, il n'a pas compris ou on dirait qu'il a triché. On dirait que, ah mon Dieu, il était malhonnête. C'est-à-dire que tout ce qu'on dirait, tu sais, des fois, je suis capable de dire, ah, fait que toi, t'as juste attendu la phrase qui tue. Tu sais, moi, je suis allée dans l'intimité comme je le fais en ce moment. Mais là, toi, tu vas sortir quelque chose puis tu vas décevoir les gens en passant parce qu'ils vont acheter la revue puis ils l'auront pas. Tu sais, il va avoir eu la phrase dans son contexte puis ça va s'arrêter là. Ouvre ton jeu. Tu sais moi, il y a des gens qui sont jamais venus aux émissions que j'ai faites parce qu'ils avaient peur de se confier puis pas avoir le temps de tout faire la mise en contexte. Bien oui. Et là, il y en a qui appellent pour venir maintenant ou on les invite puis ils disent oui. Puis je suis étonnée puis ils disent oui, mais c'est parce que c'est intégral et on a le temps. Moi, j'ai jamais fait de montage, mais tu sais, quand t'as 44 minutes, t'as 5 invités, c'est vrai que des fois, tu sais, ça va vite. Mais là, ici, au moins, on peut, c'est sûr qu'il peut y avoir des articles qui vont sortir, mais on peut entendre partout la version intégrale. Et ça, c'est important, je trouve, quand on se confie. Moi, je dis pas que t'avais tort de le faire. Je pense que t'avais raison de protéger ce jardin secret-là qui te restait, mais tu l'imposais. Tu sais. Et c'est correct, c'est pas du tout un reproche. Moi, j'ai appris beaucoup de gens comme toi de dire quand on accepte de se confier, c'est précieux. Fait que faisons comme intervieweur ou comme animateur, prenons ça sérieusement. C'est, on peut pas, c'est fragile. C'est ça, je vois tes mains. Oui, tu comprends, on va l'accueillir, mais c'est fragile. On va faire attention et le public va vivre avec nous cette vulnérabilité-là, mais on n'a pas besoin de tout ouvrir le rideau. Non. On peut juste regarder un peu ce qu'il y a derrière. Alors, c'est pour ça que t'as ton petit choc. Regarde, j'ai pas trop... J'y ai touché à date, mais j'ai rien fait avec. Moi, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? J'aurais aimé avoir des moments seuls avec eux plus, privilégiés avec eux plus pour justement comprendre ma... Je dis ça puis c'est la petite fille qui parle, mais comprendre ma valeur plus vite à leurs yeux comme personne unique. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça plus vite. Maintenant, tu l'as? Maintenant, je l'ai, mais maintenant, j'ai plus un souci de les... Tu sais, c'est dur quand tu grandis puis là, tu te mets à comprendre ce qui t'a manqué ou ce que t'aurais aimé avoir. Ça, c'est un sujet épineux. C'est dur d'aborder ça avec ses parents sans que ce soit... Sans que ça a l'air d'un reproche. Mais oui, mais oui. C'est ça, c'est pas un reproche. Pas un reproche. Mais non. Parce que je te pose la question, tu réponds, sinon tu m'aurais pas dit ça. Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis une maman, tu sais. Moi, je suis comme, bon, qu'est-ce qu'elle va me reprocher, tu sais? Je le dis, mais dans rien. Qu'est-ce qu'il va y avoir manqué? Il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Mais tu sais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Puis ce qu'il y avait, c'est énormément d'amour et partager égal. Ils voulaient absolument pas que quelqu'un se sente plus choyé que l'autre. Et c'est là où je trouve que c'était pas grave. Ça aurait pas été grave si une fois, Suzy avait mis plus d'efforts dans une activité. Elle avait eu un plus gros bravo. C'est pas grave si ma mère avait, à un moment donné, choisi un dessin quand on lui demandait c'est quel le plus beau avec Lisa, avec Suzy, tu sais. On était trois un peu semis comme toujours essayé d'aller voir. Puis ils ont été une forteresse. Non, tout le monde va être égal. On vous a amené trois égales et je le comprends. Je comprends d'où ça part d'être égale. Mais... Mais d'égal, c'est que tu te démarques pas. Ben non. Ben non, puis je suis certaine, je pose la question à Lisa qui a presque deux ans plus jeune que nous. C'est sûr et certain qu'elle est sûrement d'accord aussi. Elle, elle a su aussi. Par contre, plus développer une relation propre à elle avec nos parents. Aussi, c'est venu ensuite, je crois, parce qu'elle était plus jeune. Puis nous, on a quitté à 18 ans, les deux en même temps pour Star Académie. Vous n'êtes pas revenu après Star Académie. On n'est pas revenu à la maison, non. Mais c'est tout un changement de vie. Oui. 18 ans, c'est jeune aussi. Ben surtout quand tu ne l'as pas planifié. C'est ça. C'était pas ça qui était écrit. C'est un concours toi qui sort de chez vous. Bye bye, on revient. Puis quand on revient à la maison, ben c'est compliqué. Je veux dire, les autobus scolaires arrêtent. Il y a des gens qui débarquent. Mon père avait une pile d'autographe à me faire signer à mon retour pour les gens avec qui ils travaillent. Ma mère s'était ennuyée terriblement. Fait que, veux-tu de l'eau, veux-tu ci, veux-tu... Arrête, retourne à ma mère. Je disais, où ma mère? Je veux pas que tu sois... Est-ce que c'était devenue la maman d'Annie Villeneuve? Là, il faudrait demander. Je le sais pas, mais je pense plus, moi, que c'était la maman qui était infiniment ennuyée. Mais vous voyez... Tu sais, j'imagine le parent qui vous voit... Ben oui, c'est marquant pour eux. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme... OK, c'est comme tu vois ton enfant dans une autre dimension. Tu sais, ton enfant est ailleurs, mais il est plus avec toi, mais tu le vois vivre. Il y a personne qui vit ça, Annie, là. Attends, puis tu le vois vivre, là, puis tu vas sur Internet, puis tu vois les gens chialer contre ton enfant. Là, tu défends... Hé, moi, tant mieux! Puis là, le dimanche soir, il est en compétition. J'ai fait ça en académie alors que les médias sociaux étaient... Imagine! Oh my God, une chante! Imagine! Non, mais je peux imaginer tes parents, là. Tu sais, si... Tu vois, tes petites filles partir... Parce qu'à 18 ans, pour un parent, là, t'es encore un enfant. Tu sais, tu le sais que c'est un jeune adulte, mais quand même qui quitte la maison de façon impromptue. Un peu. Aussi rapide. C'est sûr, quand tu reviens... Oui, c'est ça! Tu veux... C'est la maman qui a fait « Bon, OK, on continue-tu où on a laissé, là? » Mais avec un... Mais tes parents, ils ont dû changer aussi parce que, tout d'un coup, ils devenaient les parents d'eux. Mes parents, mes amis. Mes amis aussi. Tu sais, les relations avaient totalement changé. On se revoyait. J'ai une gang de trois chums, là, à Saguenay. Puis je retournais les voir, là, puis... Ils parlaient pas. Parce que ce qu'ils ont raconté, c'est qu'un tel a dit à l'hôtel au travail, puis là, elle a eu un congédiement. Puis moi, c'est... Hey, je suis allée à Paris la semaine passée. Je suis allée enregistrer « Le sucre et le sel » avec Garou. Puis Céline, autrefois, hey, eux autres, ils trouvent... Mon Dieu, ma vie est plate. Puis ils ont passé la semaine ou des derniers mois à expliquer à l'autre « Oui, Annie est comme ça dans la vraie... » « Oui, oui, je suis l'amie d'Annie. » Maintenant, ils disent plus. Ils veulent plus rien savoir de parler de moi comme à... Tu sais, c'est venu jouer « Prépa-re-tu... » Oui. Non, mais ce que tu... Tu sais, tu viens de nommer Céline et Garou dans la même phrase. Bien, je suis allée pour l'exemple, mais... Non, non, mais... Mais Marie-Claude Horette aussi, ça aurait fait la même affaire. Non, mais ce que je veux dire, Céline et Renée... Céline et Renée, Céline et Garou dans la même phrase, on comprend à quel point c'était gigantesque. Bien, voyons, tellement. Tu sais, toi, comment ça t'a transformé, ça? Tu sais, aujourd'hui, quelle trace il te reste de cette apogée? Tu sais, c'est vraiment une période de vie que t'as connue très, très jeune. Mais tu sais, est-ce qu'on recherche toujours après ces montagnes russes comme d'émotions? Pas moi. Pas moi, pas moi. Pas moi, parce que quand t'arrives à un... une espèce de top comme ça que t'as pas vu venir, là, c'est très déshabillant. Moi, je me posais continuellement la question, qu'est-ce que je fais, là? J'avais, et sans prétention, la conviction que j'avais le talent. J'avais ce qu'il fallait pour y arriver, pour être une grande chanteuse. Je le souhaitais fort. J'avais l'ambition. Mais manquait une coupe de marche, là, dans mes escadilles. J'étais très consciente, là. Vraiment. La maison a été construite rapidement. Bien oui. J'ai comparé ça avec mon golfière qui était... Tu sais, j'étais prise dans mon petit panier en haut puis il n'y avait pas grand-chose qui me liait au sol, là. Une corde, deux cordes, trois cordes, max. Mais comment on fait pour redescendre quand on veut redescendre ou comment ça, c'est solide et stable? Je suis partie dans le vent, nice. Mais ne coupez pas la corde, là. Je ne veux pas. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu de la misère, pour continuer l'image, à dire, je quitte tout, on donne tout, on s'en va en Europe. Je deviens Céline Dion. quand j'ai travaillé avec sur les plaines de Bram pour le 400e de Québec, 2008, si je ne me trompe pas, quand j'ai travaillé avec elle et que j'ai fait ces répétitions, que j'étais... Je mettais ma voix sur la sienne devant des centaines de milliers de personnes. Il y avait des hélicoptères partout. Moi, je peux fermer les yeux. Je suis retournée sur les plaines, exactement. Quel moment magique et à la fois, quel moment... Il y a un avant puis un après cet événement-là pour moi. D'être dans les coulisses, dans les... Tu sais, c'est un terrain, on est dehors, c'est un festival, évidemment. Et d'être là et de savoir que Céline est dans le fin fond du terrain, dans son Winnebago. Elle ne sort pas de là une minute à pleurer. Mais ce n'est pas une vie, ça. OK. C'est la personne qui ne peut plus sortir même pas dans ses propres coulisses parce qu'elle a une petite chanteuse comme moi qui attend d'aller lui jaser. Je n'ai jamais demandé de photo, personnellement. Jamais, jamais. J'ai toujours eu l'espèce de conscience de... Ben non! Là, tu es son... Tu es son employé. Tu sais, tu es... Ah! Le mot ne marche pas, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu es son allié actuellement. Tu ne veux pas être sa fan. Prends ton gaz égal. Tu es comme à la même place qu'elle. Un genre de... Oui, mais il faut que tu vois ça comme ça. Tu es sur la scène en même temps qu'elle. Tu es en même place qu'elle. Oui. Tu participes à la même affaire. Oui. On va voir le spectacle. On te voit, on la voit. On est dans le même... Non, tu ne seras pas sa fan. Mais j'étais pleine d'observations puis après ça, je me suis dit « Ah! Je ne veux plus être Céline Dion. J'ai plus cette ambiance. » Parce que tu as voulu ça. Bien, vraiment beaucoup. Puis là, j'ai fait « Non. Ce n'est plus ça que je veux. » J'ai l'ambition maintenant plus... Comme je disais dans ma mongole, incapable de lâcher les cordes pour aller en Europe, tout donner dans un... recommencer ailleurs. Incapable. Mais c'est ce qui m'allume et ce que j'aime d'aller à Nashville enregistrer mon prochain album. C'est que je travaille avec des gens qui ne savent pas en tout je suis qui, qui dealent et qui gèrent mon talent actuel, mes ambitions actuelles. Ils sont teintés de rien d'autre que du talent que je leur propose et de la personnalité que je leur propose. Là, ça, j'adore ça. Mais OK, à go, on s'en va en Europe puis on recommence une carrière. C'est-tu le risque de me planter? Je ne pense pas. C'est le prix à payer pour avoir deux vies. C'était comme encore deux vies, si je peux me permettre. Que tu avais déjà. J'avais déjà. C'était beau. Déjà, c'est deux vies. Parce que t'as ce talent. Moi, je me souviens, Grégory Charles m'avait dit, peut-être qu'il l'a dit publiquement, mais moi, je me souviens, il me l'a dit personnellement. La plus grande voix du Québec, c'est Annie Villeneuve. Wow. Tu sais, avec Annie, tout est possible. Le champ des possibles est là. Vous avez travaillé souvent ensemble. Puis pour lui, c'était comme la... C'est une référence, une sécurité. Donc, t'as ce qu'il faut pour... Est-ce que ça, c'est embêtant quand t'as autant de talent et t'as finalement autant de possibilités? Bien, quand tu te le fais dire, souvent, oui, t'as ce qu'il faut, puis oui. Mais tu sais quoi, ce qui... C'était quoi ta question de départ? Laquelle t'avais choisie? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents qui te manquaient? OK, bon, t'as pris, on a vraiment pris le champ. C'est qu'à un moment donné, je voulais te dire quelque chose puis je l'ai laissé aller. OK. Excusez-moi. Le contexte, je ne m'en souviens pas. Bien, on a parlé de Céline. Tu m'as dit que c'est un des grands moments que tu as vécu à un avant-après. T'as plus, je sais. Pardon. Tu m'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on essaie de revivre ces grosses affaires-là? Puis moi, je ne dis jamais. Non, 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 moi, je ne sais pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je cherche. Les grosses montagnes russes de la presse Tarak puis l'envolée des 10, 20 dernières années. Oui, parce que tu montes par la suite, tu redescends, tu sais. Il y a ça. Mais ce qui m'a toujours tenue et ce qui a toujours fait un petit clin d'œil à moi de moi, c'est que rapidement, quand j'ai rencontré René-Angélide, il m'a donné son numéro de téléphone personnel. Puis il m'a dit, tu m'appelles quand tu veux, si tu as besoin. Ça fait que c'était ça mon joker à moi. Il était dans ma petite poche. Encore aujourd'hui, j'ai son numéro de téléphone dans mon cellulaire et je me suis toujours dit, je vais l'appeler quand je vais, quand je vais décider que j'en aurai besoin, soit pour m'aider parce que je ne comprends plus rien ou soit pour peut-être me conseiller pour aller plus loin. Puis je n'ai jamais appelé René. J'ai toujours fait, j'ai toujours eu peur de tout ce qu'il pouvait peut-être apporter, qu'il y avait de l'air d'une montagne russe. En voyant aussi, comme je dis, Céline aussi, ce n'est pas la vie. Je suis beaucoup plus terre-à-terre dans mes choix, beaucoup plus heureuse aussi quand ma vie personnelle va bien. Ça, ça m'apporte beaucoup plus que si ma vie professionnelle va bien mais ma vie personnelle flanche un peu. Ça ne peut pas être beau partout quand tout est à 10 sur 10. C'est sûr que non, il faut que tu trouves ton équilibre. Mon bonheur passe par ma vie personnelle, ma bulle que je préserve encore d'ailleurs. Je nomme pas et ne montre pas mon chum. Je tiens à garder ça pour moi. Pour nous, même chose avec ma fille et son papa comprend, respecte. Ça, c'est parfait. Ça, pour moi, c'est un bel équilibre. Puis dans ce cas-là, en ce moment, après ça, je suis capable d'être extrêmement bien accomplie au niveau professionnel. C'est comme... Mais comme tu avais ce joker-là qu'on appelle René Angelil, donc c'est un choix que tu as fait. Oui. Donc c'est quelque chose d'assumé, donc tu n'es pas dans les regrets. Non. Parce que tu savais que tu étais à un numéro de téléphone prêt. Un numéro de téléphone prêt. Même... Ah, confidence. Je ne l'ai pas utilisé précisément, numéro, mais j'ai utilisé des contacts pour le rejoindre indirectement pour devenir choriste de Céline. À un moment donné, je me posais tellement de questions sur ce que je voulais comme ambition et tout. Je me disais, bien, dans le fond, j'irais à Vegas en arrière d'elle puis vivre ça jour après jour. Puis il m'avait dit, hey, on vient juste de... Tu sais, c'est toujours les mêmes depuis 100 millions d'années. Puis il y avait, pour la prochaine tournée, pour l'ancienne aussi, il y avait un cœur gospel. Il y avait, tu sais, il y avait du monde autour d'elle, plus que les trois choristes officiels. Tout le monde est bouclé déjà, t'appelles juste trop tard. J'ai dit, OK, c'est correct. Fait que je l'ai appelée par personne interposée, mais je n'avais pas brûlé ma carte chance. Ouais, parce qu'à un moment donné, les montagnes russes du milieu artistique sont saines aussi. J'avais beaucoup de questionnements à un moment donné, et c'est Véronique Cloutier qui m'a guidée le plus. J'y ai déjà dit, je pense, mais c'est Véro qui m'avait... Il avait pris le temps de venir dîner avec moi pour m'indiquer, m'éclairer, un peu elle, sa vision des choses, parce que je la questionnais sur l'équilibre. Personnel et professionnel. Comment, quand tu as de l'ambition, tu veux que ça, ça réussisse? Mais quand tu es pris au bas de ta vague, puis elle m'avait fait l'image, justement, la vague, c'est ça, la vie, de toute façon, professionnelle. Regarde, moi, je n'ai pas toujours été sur le top. En ce moment, ça se passe bien, mais ça va redescendre. Il faut être conscient. Il ne faut pas nier que ça existe, cette affaire-là. Mais quand tu es au bas, là, c'est le moment. Profite-le. Le moment de te poser les bonnes pièces. Es-tu bien entouré? Quelle planche tu veux utiliser pour remonter sur ta planche de surf puis faire la prochaine vague? Pose-toi ces questions-là. Prépare-toi à la prochaine. Tout est possible. À la prochaine, avant de revenir à la prochaine. Je dis, là, c'est bon, ça. J'aime mieux ces vagues-là, moi, qui... Je regarde Taylor Swift, je l'envis zéro de chez zéro, cette femme. Je suis pleine d'admiration pour tout ce qu'elle accomplit, mais je l'envis zéro. Pourquoi tu ne l'envis pas? Je ne sais pas. Sa vie personnelle doit être un jeu d'échec de... Tu sais, la bulle. Plus tu deviens populaire, plus les gens te regardent, plus ils veulent une partie de toi, plus ils te visent aussi. plus dans toutes sortes de sphères, puis il n'y a plus de limites à un moment donné, tu sais, je ne sais pas, je ne l'envis pas une minute. Puis je la regarde, je me dis, moi, c'est bon, il y a de la place pour tout le monde. Tiens, ça, c'est la tienne. La mienne est... Le choix. J'ai fait le choix. C'est pour ça, peut-être, que je n'ai pas de regrets. Bien oui, parce que c'est important, le joker que tu avais, là, dans ta manche. Tu avais une porte d'ouverte et tu as fait le choix de ne pas la défoncer. Là, tu t'en vas à Nashville. Oui. C'est quoi tes attentes? Enfin assumer, au niveau du son, de la couleur musicale, mes passions pour le country américain, le country pop, à proprement parler. Donc, cette couleur-là que j'ai envie qui commence à apparaître de plus en plus, de façon graduelle aussi, dans ma musique. C'est ce que j'ai envie d'assumer. Parce que le dernier album, j'ai fait un financement participatif. Je suis aussi allée à Nashville enregistrer. Mais parce que j'avais dérangé en faisant ce choix de faire le financement participatif, je n'ai pas assumé du tout mon envie d'avoir un son plus country. Donc, je suis revenue avec un album pop. J'ai clairement donné l'indication. Ça se dérangeait à ce moment-là les critiques qui avaient été faites à cet égard-là. Eh bien, c'est parce que là, je n'avais jamais dérangé à ce point. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai eu des menaces de mort. On a tabassé numériquement mon visage parce que j'ai fait du financement. Comprenez-vous c'est quoi du financement participatif? Wow! Et là, je suis devenue porte-parole de le financement participatif. J'ai fait des entrevues là-dessus sans arrêt. Quand j'ai rencontré Francis Cabrel quelques mois suivants, puis que lui, il en avait fait un. Bon, OK, Francis. Comment ça a été? Bien. OK, as-tu des critiques? As-tu dû justifier ton choix? Pas de minute. Ah! Je n'ai fait que ça, moi. Est-ce qu'on comprend bien c'est quoi? On en fait tous les jours avec nos enfants pour le hockey de la fin d'année, le voyage final de ci, de ça. Explique-nous ce que tu as fait, juste en couple. Du financement participatif, c'est que je me suis établie sur une plateforme où là, je proposais aux gens volontaires, intéressés à précommander leur album en avance, le commander avec une chance de plus, c'est-à-dire une signature, un envoi postal, aller dans l'autre catégorie puis dire, bien, je mets un petit peu plus de sous, mais moi, j'aimerais assister au lancement. Ah, moi, je vais mettre un autre petit peu plus de sous. Moi, j'aimerais chanter avec toi sur une chanson. Moi, je vais mettre encore un peu plus de sous. Moi, oui, je vais être là au lancement, à l'album, tout ça, mais moi, je vais acheter la toile proposée par un artiste peint qui s'était... Ça, c'est un genre de façon, parce que j'étais au trou productrice, j'avais aucune subvention. Donc, tu as fait de la pré-vente. J'ai fait de la pré-vente de façon originale. Mettons Taylor Swift qui vend ses billets un an d'avance, c'est ça? C'est de la pré-vente? On en fait quand vous achetez des billets de spectacle pour un tel artiste. La salle de spectacle fait de la pré-vente. Oui. C'est fait du financement participatif. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Bien non. Et voilà. Là, ça venait de toi directement. Bien oui. Puis j'avais des langues salles, on va les appeler comme ça, qui faisaient le lien avec le fait que mon ancienne relation, donc le père de ma fille, était joueur de hockey, millionnaire. J'ai eu là toutes sortes de saleries, de saloperies comme commentaire, alors que dans le fond, tout ce que je souhaitais, c'est arriver à faire mon album juste dans une autre façon de faire, dans un autre chemin qui, cela dit, n'était pas si... Je veux dire, c'est volontaire. Mais c'est ça que je me disais. S'il passe son chemin et si ça ne t'intéresse pas, si c'est là qu'on est. C'est sur une base volontaire. À un moment donné, pourquoi s'acharner comme ça? Et là, cet album-là, est-ce que tu le fais de la même façon? Non, 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 pas du tout. Non, parce qu'en fait, toute la partie où j'étais indépendante, c'est-à-dire par moi-même autoproductrice et tout ça, j'avais tout sur mes épaules. Les réseaux sociaux, la production d'albums, j'avais la gérance, j'avais la gestion. Bon. Et là, j'ai décidé, aussi dans la pandémie, d'aller faire un certificat en gestion à HEC pour comprendre un petit peu plus mes forces de gestionnaire et aussi mes faiblesses. Et j'ai compris l'importance, pour ma part, d'avoir des coéquipiers dans certains domaines, dans certaines sphères de ma carrière. Donc, maintenant, je suis entourée de gens avec qui on est... Tu sais, il y a une production plus complète et là, les subventions sont possibles. Mais ce que j'ai découvert dans ce cheminement-là de dernier album, je l'ai découvert aussi en étant sur l'Océan de l'Union des artistes et en me battant bien fort à certains niveaux pour le statut de l'artiste, être reconnu, avoir justement accès à des financements quand tu es autoproducteur. Parce que c'est ancré profond chez nous, les Québécois, et peut-être dans la population plus générale, quand on parle de musique, c'est les émotions. Oui. On a de la misère à comprendre que c'est un travail, qu'il y a des sous derrière ça, qu'on a besoin. Ça coûte une force. Ça coûte cher enregistrant un album. Oui. Puis faire des spectacles aussi. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, mes musiciens qui disent, bien, Annie, on regarde ça, la situation financière, puis on a un peu les mêmes conditions que quand on a commencé avec toi. Puis c'est comme ça pour tous les artistes, là, je comprends. Mais moi, j'ai moins de sous pour aller faire un spectacle parce qu'il n'y a plus de budget. Il faut se gratter à la tête puis se trouver des façons de faire. Mais les gens, là, M. et Mme Tout-le-Monde qui trippent sur tomber à l'eau puis un ange qui passe, ils ne veulent rien savoir d'entendre parler de ce bout-là compliqué financier, tu sais. Ils veulent l'entendre. Mais il existe. C'est super important d'être conscient qu'il existe. Puis Taylor Swift, pour la reciter, qui a, elle, repris toutes ses chansons. Elle vous a revendu les chansons qui existaient déjà, que vous avez déjà achetées, en vous expliquant pourquoi. C'est-à-dire, elles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à un producteur qui ne veut pas me les rendre. Alors on va, si vous m'aimez bien fort, les refaire, racheter-les. Et moi, après ça, les droits vont m'appartenir puis on va poursuivre. Fait que tu sais, ce n'est pas comme si le sujet non plus n'était pas international. C'est tout le monde qui vit ça, la musique. C'est, oui, les émotions, mais... Parce qu'elles s'individualisent, la musique. Oui, mais c'est ça. C'est moins une grosse compétence. C'est plus la personne. Mais comme le podcast, on est dans cette ère-là où c'est plus individuel. On devient notre propre produit davantage. Donc peut-être que c'est plus accepté aujourd'hui. Oui, c'est très précurseur. Mais tu sais, je ne savais pas que Francis Cabrel avait fait la même chose. Quelques mois plus tard. Tu sais, probablement que si ça avait été avant, ça aurait été un bon bouclier pour toi. Oui, un grand de ce monde l'a fait. Je fais la même chose que Francis Cabrel. S'il vous plaît, tu sais, oui. S'il vous plaît, c'est ça. Je veux dire, ça aurait fait, OK, c'est la nouvelle façon de faire. C'est que tu étais toute seule à te débattre par rapport à ça. Mais j'imagine que ça t'a fait grandir. Ben oui. Comme, c'était quelque chose de vivre ça dans les mises-là. Puis c'était pas des médias que t'étais habituée non plus. Ben non, je faisais plein de radios parler. J'ai adoré ça, là. À quelque part, là, comprends-moi bien. J'ai adoré ça, là. Je me suis dit, hé, God, ça ouvre justement. Non, tu étais convaincue de ton affaire. Mais tellement. Mais c'était propre là-dedans. Je veux dire, c'était pas de la propre. Ben voyons certains. C'était de la pré-vente. C'était de la pré-vente, tout comme n'importe quel autre projet de jeunes entrepreneurs qui s'en vont sur un financement participatif pour dire, « Es-tu intéressé à mon projet? » Pré-financier, on le met ensemble. Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire-là encore aujourd'hui. Là, je l'utilise pas une seconde fois, mais c'est juste parce que le besoin y est pas non plus. Mais je l'ai essayé une fois. C'est pour vrai, j'ai pas regretté aussi non plus. La chanson « I wanna know what love is », j'ai rencontré des gens, on a fait ça en deux blocs, une avant-midi, une après-midi, où là, c'est des gens de partout au Québec qui, eux, sur une base volontaire, sont venus en studio vivre ça pour la première fois. Tu mets 20 personnes ensemble qui chantent un refrain. C'était vraiment magique. Les gens s'en rappellent encore aujourd'hui, c'est sûr et certain. Il y avait des gens qui venaient faire mes premières parties. Oui, ils ont donné des sous pour ça, j'en conviens, mais moi, je suivais les règles d'Union des artistes. Tiens, t'as un contrat UDA, vas-y. Mais c'est quoi l'UDA? Bien, j'expliquais c'était quoi. Mais tu leur as fait vivre une expérience qu'ils n'auraient jamais vécu. Mais il faut s'adapter à tous les nouveaux modèles. Bien, c'est quand on est en avant de la parade, Annie, c'est sûr que c'est là qu'on a un vent de face. Tu sais, quand il y a du monde en avant, t'es protégée du vent. Mais quand t'es en avant de la parade, t'es là, là. Mais j'étais toute seule. T'étais toute seule. J'avais pas une équipe autour de moi pour dire « Hey, t'es plus haute que ça. C'est pas grave, on se laisse pas abattre. » Ça m'a un peu jouée dans le cœur. Fait que je suis revenue de Nashville avec cet album préfinancé. Qui était pas aux couleurs que tu voulais. C'est ça. Puis là, j'assume. Ah non, c'est quand on va l'entendre, cet album-là? D'ici la fin de l'année, d'ici 2024. Alors, niveau rouge, Annie, tu m'en donnes deux. Deux? Oui. Tu m'en choisis une. Puis tiens. Alors, voici tes deux questions rouges. Est-ce que tu as des regrets? À quel besoin profond ton chum répond-il? Et ça, c'est la question de Jeannette Bertrand. J'aime ça. Tu aimes ça? Alors, je te la pose. À quel besoin profond répond-il? Ah, ouais. Je réponds avec grand plaisir. Il répond à un besoin profond de... Il m'accepte comme je suis. J'ai vraiment l'impression que je suis adéquate à temps plein pour lui. Avec lui. Ça, c'est le fun. Oh, ça, tu vis pas ça tout le temps. Fait que le besoin à laquelle il répond, c'est juste valider que je suis une bonne personne, que je suis le fun à côtoyer, qu'avec moi, le quotidien... Puis tu sais, il m'aime profondément. Il me le dit souvent. Je l'aime profondément. Je le ressens aussi. Bien fort. Donc, il y a quand même... C'est quelque chose de magique, là. Où là, tu te dis, hé, mon Dieu, il peut m'arriver n'importe quoi. Je suis prête. Et là, vous portez un enfant. Oui. Ma reine Saint-Gelais est venue ici et elle disait, on est enceinte. Elle parlait. Alors, raconte-moi. D'être enceinte de cet homme-là, vous allez partager. C'est comme une boucle. Oui. C'est spécial de mettre nos deux univers, nos deux vies, au temps où ils ont été unis, au départ, au temps où on a fait un petit chemin séparé, on revient. Il y a quelque chose de... On a... Tu sais, des fois, j'écoute dans le temps des fêtes les films d'amour qui étonnent, All Mark. Ah, qu'on aime, mais qu'on aime. Mais vraiment. Moi, je suis comme, oh my God, si on écrivait notre histoire et qu'on mettait ça en cinéma, ça marcherait. Ça ferait. Oui, parce qu'on souhaiterait une rencontre à nouveau. On dirait, ces personnes-là... Mais c'est drôle, parce que tantôt, je t'écoutais parler sur Netflix, présentement, il y a la série One Day, qui était un livre, qui était un film, et là, qui est devenue une série où c'est deux, justement, qui se rencontrent jeunes au lycée, si tu veux. Et bon, ils se revoient, mais la vie fait qu'ils ont des vies ailleurs, ils se retrouvent. Bon, il y a quelque chose de tragique dans cette histoire-là, c'est pour ça que ça... Mais on voit deux âmes sœurs qui se croisent et qui ont besoin d'aller vivre ailleurs, on dirait, parce qu'après, ce sera pour la vie. Tu sais, c'est après, il n'y aura plus autre chose. On était... Tu sais, mon chum, des fois, il me dit, oh, je regrette, on a perdu 20 ans. Je pense pas qu'il faut regretter. Je pense que si, à ce moment-là, on avait mis la pédale au fond, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pas survécu à toute cette affaire-là, parce que ma vie, elle est pas plate, là. Ça y va. Tu sais, on a des défis, puis je sors... Je le sors de son confort, de son ordinaire, de sa vie de travailleur quotidien, un petit peu plus régi que la mienne. Je pense pas qu'il déteste ça, mais à quelque part, c'est pas pour ça qu'il est là. Fait que tu sais, c'est vraiment fabuleux. Pour vrai, je... Puis oui, l'espèce de magie fait que, bien, on l'attendait plus, ce petit bébé-là. On l'attendait plus parce qu'il a pas été facile à créer. Puis finalement, bien, il est arrivé au moment où on l'attendait plus. Fait qu'il a fallu se poser la question, on est-tu encore là? On veut-tu... 41, 40, on est-tu... Et en médecine, on nous a confirmé... Puisqu'on se posait la question si on était trop vieux, si on avait encore l'énergie, qu'est-ce que... On est-tu rendu... Tu sais, on est-tu ailleurs dans notre vie, tout ça? Mais c'est tellement un cadeau que tu peux pas... En tout cas, nous, on a décidé d'y aller à pieds joints puis de foncer là-dedans, tête première, avec... On a tellement d'amour à donner, de toute façon. Puis de savoir que de notre amour va naître un petit coco, un petit garçon, en passant. J'ai aucune idée comment il va s'appeler, j'accepte des propositions. J'avais tout plein d'idées pour une fille et là, je me vois là face à un petit problème. Et comment vous avez vécu ça ensemble, cette annonce-là? J'ai... J'étais... J'ai dû faire un test à un moment donné puis là, au départ, je me suis demandé « Hey, fais-tu vivre ça en grand avec une annonce en repas? » Mais comme on l'attendait plus, je regardais la réaction que moi-même j'avais, les questionnements qui naissaient puis l'excitation bien, bien camouflée derrière toutes sortes de questions. Fait que je l'ai réveillée puis j'ai montré avec pas de mots, ben frappe. Ça, ça ferait pas partie du film romantique. Mais ouais, ça a été... Lui aussi, il a fait « OK, attends, OK, attends, ben, t'es-tu contente? » J'étais là « Toi, t'es-tu contente? On dirait que les deux, on voulait pas... Les deux, on l'était, mais on voulait pas répondre avant. » On voulait comme protéger l'autre. Surtout laisser l'autre libre de répondre d'abord. Parce que ça change une vie puis les deux, on le sait. Les deux, lui, il est un grand garçon de 15 ans, j'ai une grande fille de 10. On est ensemble donc une super belle famille recomposée, mais on sait là, tu sais, ce que ça demande. Donc, « On était-tu prêt? On en voulait-tu encore? » Fait que oui, finalement, on a sauté à pieds joints. Puis c'est « on ». C'est vraiment le « on » là-dedans. Des fois, tu sais, quand je suis à distance, parce qu'on habite maintenant, j'habite maintenant à Québec grâce à lui. Souvent, je suis amenée à voyager, à aller à Montréal pour quelques jours puis il me demande de voir, « Je peux-tu voir mon garçon? » Fait que j'ai mon temps, ma petite bébène qui commence aussi à bouger, tout ça. Fait que chaque étape, il la trouve aussi formidable que moi. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Je le vis pas toute seule. J'ai aussi hâte de voir la coparentalité que je souhaite à long terme, tu sais, parce qu'avec Léa, moi, on a vécu une séparation quand même assez jeune. Léa avait quand même que trois ans. Donc, tu sais, je souhaite, j'ai, confidant, presque peur, presque peur quand même de me dire, est-ce que je suis bonne en coparentalité? Parce que je sais pas faire, je pense. Dans les sept dernières années, je n'étais que monoparentale. en coéquipé. Oui, t'as un coéquipier, mais qui n'est pas le père. Non. Il n'y a pas la main. Le pouvoir décisionnel m'appartient. Il y a des discussions, évidemment, parce qu'il faut qu'on soit une belle équipe là-dedans, mais est-ce que je vais être bonne? Tu te questionnes. Je me demande vraiment... Qu'est-ce qui pourrait ne pas bien aller? Qu'est-ce qui... c'est de décider à deux en même temps? Oui, sous le même toit. De céder mes points dans une façon de faire éprouvée. Ça. Puis, tu sais, aussi, au départ, l'annonce aussi du petit garçon, je me disais, mon Dieu, c'est le fun, c'est comme du nouveau, mais après ça, mon Dieu, c'est de l'inconnu. Oh, oh, zut. Puis après ça, tant mieux. Tant mieux, parce que justement, dans mon stress puis mon anxiété de faire, comment je vais pouvoir céder cette partie-là, la laisser aller? Comment je vais vivre dans l'équité de parents? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Alors que là, je suis... J'ai toute ma charge pour Léa, quand elle est avec moi comme tout le temps. Comment je vais faire? Puis là, c'est un petit garçon. Merci la vie. Parce que là, OK, si c'est pas... Si c'était un peu... Bon, pas à ma façon ou un peu... C'est le coin d'une table ou un peu sur l'instant du moment, parce que moi, je suis plus préparée. Mon chum est plus dernière minute et réactif avec des super bons réflexes puis des... Moi, je suis plus on faut y penser. C'est quoi les trois? Tu poses beaucoup de questions. Oui. Fait que moi, je me prépare. Sale gosse. Là, ça, je le sais, sale gosse. Mais tu sais, il va falloir que je vive ça, des choses dernière minute, tout ça. Mais avec un petit garçon, on dirait qu'il va falloir « C'est beau, c'est pas grave. » On dirait que c'est... Je sais pas. Oui, j'ai un jugement favorable. Oui, bien, c'est favorable. Mais ce que j'entends, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Oui. Bien oui. C'est sûr et certain. C'est le fun aussi, comme je disais au départ, avec la quarantaine, de se dire « J'ai pas la réponse » ou « C'est pas nécessairement la mienne qui est correcte. » Décroche. Mais tu sais qu'il y a un défi. Il y a un défi. Déjà, de le voir comme un défi à relever, c'est intéressant. Tu sais, la vie, c'est un paquet de défis. C'est comme une petite vague, là. Une petite vague. Ça va être un bébé d'été. Oui. C'est que ça sert. C'est que le manteau ferme plus, là. Comment ça ne peut fermer, le manteau d'hiver? C'est correct. On est rendus dans le manteau de printemps. Mais t'es en santé, ça va bien. oui, super bien. Ça, c'est cool. Un beau petit bébé d'été. Mais on n'a pas le nom encore. Quand on est ouverts, t'es ouverte aux propositions. Tout est possible. Je cherche un nom doux. Un nom doux. Veux-tu un nom composé? Je ne suis pas fermée à l'idée. OK. Donc, on va te faire des propositions. Parfait. Merci. Est-ce que tu es prête à passer au niveau mauve? Ben oui. Alors, tu m'en donnes une. Ben oui, moi, je suis prête. Trouves-tu que je parle trop? Je trouve que tu as une vie fascinante. Non, je ne trouve pas que tu parles trop. Je trouve juste que si je n'aurais pas pu faire ça avant avec toi il y a quelques années, c'est clair. Non, c'est sûr. On aurait bifurqué plus rapidement. Tiens, là, je sens que le sérieux arrive. Je vais me prendre un peu de... Ah, mais tu aussi. Je ne voulais pas que tu m'en ajoutes. Je te dis, je vais me faire te voir dans mon propre studio. Je te mets mon verre. Mais ça, c'est des si. Alors, c'est des questions hypothétiques. Quel moment de ta vie aimerais-tu supprimer? Hein? Wow, my God, la question. On a eu des réponses de petits moments dans... Je vais juste te donner un exemple. Jean-Sébastien Girard, ça a été le premier à appuyer cette question. Puis, jeune ado, il a volé un magazine à la pharmacie puis il s'est fait prendre. Puis, il était sûr que sa mère, il ne parlerait plus jamais de sa vie. C'est ce moment-là, il y pense souvent. C'est pas nécessairement... Ça peut être une petite affaire, ça peut être une grande chose aussi. Hein? J'ai une idée, mais je ne sais pas si j'ai envie d'ouvrir ce bout-là. J'aimerais supprimer un moment de ma vie où j'étais extrêmement mal accompagnée, où je suis descendue le plus bas dans ce que je valais à mes yeux parce que cette personne n'a réussi à tout écraser. Ça a été dur et long de se remonter de ça et c'est pas essentiel dans la vie de vivre ça. Fait que c'est ce moment que j'effacerais parce que je le trouve non plus pas tant utile. Tu sais, aujourd'hui, ce que... Quoi que ce que ça m'a apporté, c'est de... Tu sais, de savoir... Mais c'est de me fier plus à mes espèces d'instincts quand t'es pas bien puis qu'il y a des lumières qui s'allument. Éteins-les pas, là. Tu sais. Écoute-les à la place. Regarde-les puis dégage, là. C'est pas grave, tu sais. Être mal accompagné, là, dans quelque chose d'un peu plus extravagant, je dirais. Ça peut être vraiment dévastateur puis marquant. Je parle en parabole, je suis pas capable d'être plus précise. Je le souhaite pas non plus. Non. Je suis sûre que vous comprenez. Oui. Mais t'avais plus d'espoir. Je savais pas comment me sortir de là sans... Le jour où j'ai décidé de me sortir de là, c'est le jour où j'ai accepté que j'allais manger toute une volée, mais y'en qu'une. le temps d'assumer, de dégager et de dégager, courir dans les marches pour pas se faire. Et de quitter. Puis là, après ça, je me suis sentie en sécurité. Mais avant ça... Fait que, tu sais, c'est... Quand la seule solution que tu crois être bonne, c'est... C'est de passer par... Accepter que ça va faire mal. Mais y'en aura... Y'en aura pas d'autres, là. Arc! C'est le tout pour le tout. Elle est en survie, là. C'est très arc. Puis j'ai pas dénoncé ni rien. J'ai pas fait de... C'était pas le chemin que je voulais pour... Je pense qu'il y avait à ce moment-là aussi un moment d'envie de pas déranger, pas déplaire, pas aller dans ce bout-là, pas être la porte-parole d'une situation. J'avais pas envie de vivre de tout ça. J'avais envie de survivre. Tasser ça, puis aller dans le beau de la vie, là. Mettre ça de côté le plus vite possible. Quand tu sors d'une situation comme ça, t'es dans ton queue de vague, là. Ben, écoute... T'es l'énergie, puis faut que ça... Puis t'avais des gens qui t'attendaient de l'autre côté. Ah oui! Ah oui! C'est ça, t'avais cet espoir-là de savoir qu'il y avait des gens. Tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt. Du beau support, là. Tu sais ça, vraiment. C'est l'entourage aussi qui a fait que j'ai pris le courage. Mais c'est sûr qu'au moment où tu dois quitter ou mettre un terme à une situation qui est vraiment, vraiment allée trop loin puis qui pourrait aller encore plus loin, quand tu comprends le côté psychologique derrière, tu sais, moi, je vais toujours me rappeler d'une liste de 10 points qui mènent à la situation ultime, tu sais, puis j'étais pas pire à 9. Je me suis dit, OK, c'est pas grave. Je vais le vivre. Ah, je vais le vivre. Puis après ça, j'en vais être finie. J'imagine le point de bascule dans ta tête quand tu dis, je vais le vivre. Ah, c'est terrible. Ça, c'est de la détresse. Bien, c'est de la survie, tu l'as dit. Oui, oui. C'est un passage obligé à un moment donné. Je me souviens même d'avoir consulté, fait de la thérapie de couple pour m'assurer que, pour le préparer à quelque part, préparer la patente, pour juste être capable de dire avec, tu sais, une personne à interposer, qu'est-ce qui pouvait peut-être s'emmener, tu sais, juste pour tester la température de l'eau. Quand tu te sens pris, tu te sens pris, puis t'es pris, puis c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais... Quel, après le recul de ça, serait quoi la première, je sais pas, peut-être que tu vas dire cette question ou pas de réponse, mais serait quoi la première lumière rouge, c'est pour celles, surtout des celles, celles et ceux qui nous regardent, celles dans le fond qui sont plus victimes de ce que tu racontes, mais première lumière rouge auquel on devrait dire, OK, il y a quelque chose que je dois... Bien, quand t'es en contact avec quelqu'un qui te... Je veux dire, à un moment donné, tu le sais, là, que tu t'aimais à combien sur 10, puis comment t'es rendu que tu t'aimes, comment c'est tout le temps ta faute, comment t'as jamais raison, comment t'es... Tu fermes ta boîte, excusez-moi, comment... Comment tu subis, comment tu vis plus, tu le sais. Tu le sais, ça s'améliorera pas, là. Va-t'en. Avant que tu sois rendu au point 7, 8, 9, 12. C'est parce qu'il y a une emprise qui existe, puis l'emprise, quand elle n'existe plus, avec les mots, elle existe avec d'autres choses, d'autres façons. Mais t'es dépossédée. Quand tu vois plus des amis tant que ça, quand tout le monde est inadéquat sauf cette personne, quand... Barque, va-t'en. Oui, c'est tellement le modèle qu'on décrit, c'est t'es dépossédée de l'intérieur. Mais ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Non. C'est ça qui est permissueux. C'est ça. Mais tu sais, après 3, haut puis bas, ce que je trouvais... On me demandait « Pourquoi tu restes? » Je disais « Bien, parce que les hauts sont tellement hauts, c'est tellement le fun quand c'est le fun. » Puis les bas, ils goûtaient tellement mauvais. Puis là, tu dis « Hein? » Mais c'est... Dès que quand ça va pas, ça goûte mauvais, tu te sens un peu à ton plus bas, pour la première fois, puis tu te dis « Je me sens de même, mais c'est tout de ma faute. » Je pense qu'il y a vraiment un problème. Ça marche pas. C'est pas vrai. Il y a... Tu sais, il y a deux envers à une médaille. Il y a deux... Ça se peut mal aimer. Puis ça se peut aimer quelqu'un qui aime vraiment mal. Puis ça se peut aussi... J'ai tout à l'en pensé qu'un pervers narcissique, c'était super facile de déterminer ça. Ils sont vraiment intelligents. C'est ta barouette-là. Oh my God! Mais tu sais, Annie, il y a souvent une honte qui accompagne ça. Beaucoup. Puis il y en a qui vont rester dans ces relations-là, justement, pour ne pas montrer cette honte-là, pour ne pas comme accepter qu'il y a eu une emprise, tu sais, alors que ça t'appartient pas. Tu sais, le pervers narcissique, il vient rentrer dans toi puis il va semer des doutes sur tout. Tout, 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 tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte. Il y a comme quelqu'un qui est en arrière qui t'amène là, tranquillement, mais tout le temps dans la même direction. C'est pour ça que tu acceptes d'en parler, ça va éveiller des consciences. Puis tu sais, il faut avoir cette force-là. mais c'est en entendant des histoires que quand je te regarde maintenant, il y a un lendemain qui est possible. Bien oui, vraiment. Vraiment, parce que quand tu le vis, tu le subis, tu te remettes ça et tu retournes pas là. Peu importe, les rencontres que tu fais ensuite. Tu s'égardes, j'imagine. Bien, premièrement, mais surtout, tu connais les premiers signes des premières lumières qui s'allument. Ce serait quoi? Je le redis, quand t'es toujours inadéquat. C'est ça. Voyons, ça se peut pas. Tu peux pas, tu peux pas être continuellement pas bon, pas dire la bonne affaire, pas faire la bonne affaire. Puis là, tout à coup, un cadeau. Ça fait pas de sens, en fait. Dès que ça fait pas de sens, dès que ça commence à pas faire de sens, dès que ça vient pas avec, dès que ça vient avec des excuses, mais les accusations continuellement. C'est comme, ah non, ok. Ces accusations-là sont arrivées rapidement dans la relation? Ça fait longtemps, j'ai pas le souvenir précis, j'ai de la misère à répondre à ta question. C'est pas grave. Mais ce que tu viens de dire, c'est déjà beaucoup. On comprend. On comprend, puis il faut agir à ce moment-là. Parce que c'est ça, le drame, c'est qu'il y en a tellement. Puis, tu sais, je me demande, quand t'as réussi à avoir assez d'instinct de survie pour dire, je fuis, je joue le tout pour le tout, quand t'es arrivée à l'autre bord de la porte, tes amis étaient soulagés, les gens étaient conscients de ce que tu vivais ou ils voyaient? Plus souvent, c'est eux qui me disaient, oui, je me souviens, des personnes déterminantes là-dedans, c'est Suzy, ma soeur, qui m'en parlait à chaque fois qu'on se voyait. jusqu'au jour où on m'a dit, bon, je vais t'expliquer quelque chose, là, tu ne peux plus m'en parler. Puis, tu ne peux surtout plus en parler à mon chum qui est policier actuellement parce que là, s'il ne fait rien, il va être, tu sais, il y a un devoir. Puis, je dis, wow, attends une minute, tu sais, il y a une déni, c'est comme spécial. Ils sont forts. Mais vous êtes plus forte. Vous êtes plus fort que ça. C'est ça, tu as été plus forte. Vous valez bien plus, en tout cas, je vous garantis. Puis un coup bien accompagné, my God, tout ça prend son sens. Les questions ne se posent plus. Tu l'apprécies. Puis tu n'es pas dévalorisé. Lui? Lui qu'on n'aimera pas, la personne qu'on n'aimera pas, avec qui tu es actuellement. Oui. Ça te permet de voir tout son emploi. On n'a pas besoin de passer par là, mais quand même, avec ton histoire à toi. Parce qu'elle t'appartient. Ça te permet de voir tout ce rayonnement-là dans toutes les sphères de ta vie. Yes, madame. Est-ce que tu as une question pour moi, Annie Villeneuve? Moi, je te trouve belle. Je te trouve inspirante. Je te trouve débrouillarde dans ce que tu vis. Je trouve que, et je pourrais penser, et dis-moi si je me trompe, que toi, ton verre est à moitié plein dans la vie. Il n'est pas à moitié vide. Oui. Oui. Il y a souvent fallu que tu mettes à niveau ta vie, évidemment, professionnelle et personnelle. Oui. On se connaît un petit peu dans la vie personnelle. Est-ce que tu as encore de l'ambition pour les 50 prochaines années? Ton ambition, elle est plus rapprochée dans le temps? Écoute, moi, mon modèle, c'est Jeannette Bertrand depuis que j'ai 20 ans, même avant. Jeannette a maintenant 99 ans. Elle écrit un livre. Moi, c'est comme ça qu'il me tire vers le haut. C'est cette femme-là. Dans... C'est pas... Moi, j'ai pas d'ambition sur un long terme, mais j'ai pas de retraite sur un long terme ou court terme. Tu comprends? Pour moi, comment je vois ma vie, c'est drôle parce que Jeannette m'a tellement influencée dans... Sans que ce soit volontaire, mais dans ce que j'ai en commun, c'est ma passion pour les humains et ma curiosité. Puis je trouve que quand on a ça, bien, on n'a pas envie de débarquer du train de la vie active. Tu comprends? Moi, des rencontres comme on a aujourd'hui, j'espère que je vais en avoir encore dans 10, 15, 20 ans. Bien, d'habitude, ces rencontres-là, tu les diriges. Es-tu tannée de diriger ces rencontres-là? Aimerais-tu ou as-tu l'occasion, toi, de te faire recevoir dans un ouvre-ton-jeu où là, tu peux te faire, je vais dire, écouter, amener dans des sphères? Pas tant. Non, non? Mais avec mes amis. Oui, c'est ça. Avec mes amis personnels, oui, parce que, tu sais, c'est toujours... Mais c'est toujours profond. C'est pas un souhait, mais moi, quand je te demande comment tu vas, je veux vraiment savoir, moi, comment tu vas. Je veux pas que ça va pas bien. Si tu me dis que ça va pas bien, mais, mettons, j'ai pas tant envie d'en parler maintenant, je vais respecter ça, mais pour moi, la vie, ça peut juste être comme ça. J'aime pas ce qui est superficiel, mais je le sais pas que j'aime pas ça. Je te le dis, mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai superficiel, m'en vais ailleurs. C'est des amis qui m'ont dit, toi, quand t'es là, c'est jamais bien, bien léger. Mais je suis dit, mais la vie, c'est pas... Pour moi, la vie, c'est pas... Je vois mon verre à moitié plein parce que je comprends les enjeux beaucoup de la vie. Puis je trouve que c'est pas parce qu'on sent la vulnérabilité des fois qu'on a ou que le verre est obligé d'être vide. C'est ça, pour moi, la vie. Moi, je me souviens, j'ai appris ça vite à mes enfants que la vie, c'était souvent de la merde. C'est bizarre à dire, mais je leur ai appris ça. Ah bien là, j'ai une chanson dans la tête. « D'accord, mais ça va mieux. » Je me souviens, parce que moi, les enfants, des fois, ils trouvaient que avec Juliette, j'étais plus généreuse qu'avec les deux autres. Il y avait comme un... Puis à un moment donné, c'est la vie, là. Vous allez voir, c'est injuste. Vous allez toujours vous sentir un peu de mi-de-côté au moment où vous... Mais c'est ça, la vie. La vie, des fois, il y a des passes où tout va bien. Il y a des passes où ce sont difficiles, mais ce qui est important, c'est qu'on soit toujours là les uns pour les autres. Quand tu as un appel... Et pour moi, c'est pour ça que je la trouve belle, la vie. Puis même quand ça ne va pas, il faut avoir un entourage. Tu sais, c'est quand on est isolé, parce que c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup impliquée pour les aînés qui sont isolés. Je trouve que l'isolement, ça, c'est grave. Et l'isolement, tu n'es pas obligé d'être seul pour être isolé. Tu peux être entouré et isolé. Et je trouve qu'on a cette responsabilité-là d'essayer de se sortir de ça, en fait, d'en être conscient que c'est un enjeu. Et moi, je me suis toujours entourée. Parce que là, je pense que mon verre, ce serait vidé. Moi, c'est mon entourage, mon équilibre, puis c'est à qui je parle de quoi. Tu sais, j'ai quelque chose de section quand même dans ma tête avec les gens. J'ai tellement des amis de différents milieux qui sont... J'en ai des bohèmes, j'en ai des rigides. J'ai tout ça en moi aussi. Et quand je les mets ensemble, je trippe. Là, c'est comme mon arc-en-ciel. Et c'est mon amie, Nadja, qui, pour mes 50 ans, était là, puis elle regardait la salle, tu sais, les gens qui avaient été invités, puis elle disait, OK, il n'y a personne de pareil. Elle disait, je te reconnais dans tout le monde. Mais chaque individu... Et je trouvais que c'était un grand compliment puis une définition de ma vie. Donc, j'ai tout ce monde-là à qui je peux parler. Puis on dirait que j'ai créé ça, puis c'est toujours la vraie affaire. Puis la vraie affaire, moi, c'est le party aussi, là. C'est ça. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, quand les gens disent, bien, quand on se voit, c'est pas toujours léger ou c'est rarement léger, t'es quand même capable de lâcher ton fou. Mais moi, j'ai tout ça en même temps. Mais tu sais, les gens, il y en a qui sont comme dans des couloirs de vie, je trouve tristounet des fois. Puis moi, je trouve qu'avec les gens qui m'entourent, on se brasse là-dedans. On est capable de se dire, oui, mais là, on n'a plus le fun, là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça se passe? Tu sais, parce que oui, il y a des bouts dans la vie où tu n'as pas envie de rire, mais tu sais que c'est en attendant qu'on va se retrouver à un moment donné. Ça fait que moi, les rendez-vous, là, on se donne rendez-vous, c'est important dans mon agenda. De dire, OK, dans deux semaines, je dîne avec elle. Dans un mois, on s'en va là. C'est quoi ta fréquence, dans le fond, pour ton équilibre de voir quelqu'un? C'est-à-dire, si je ne peux pas passer trois semaines sans avoir vu... C'est quoi? Si tu as un ami par semaine, un party par deux mois... Il n'y a pas ça. Moi, il n'y a rien de stable. Je n'aime pas la stabilité. Les cases, c'est non. Ah, mon Dieu, les cases, Annie. Pour moi, c'est que tu m'enlèves ma liberté. Il y a des rafales. Moi, il y a des rafales où j'ai envie de voir des gens, puis il y a des moments où j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de faire retomber la poussière, parce que moi, je me perds quand il y a trop de monde. OK. Je me perds, moi, là-dedans, si je dois toujours... Tu sais, quand tu es avec un paquet de monde, on dirait que je ne me retrouve pas. Je parle beaucoup. J'écoute beaucoup. Donc, je suis toujours comme... Il y a quelque chose de très actif au niveau de mes émotions, des émotions des autres, mais j'ai besoin de digérer ça. Puis j'ai tout le temps été de même. Tu sais, moi, c'est un de mes amis qui m'avait fait remarquer ça. J'étais dans la vingtaine. Parce qu'on se louait des chalets, puis on était en gang. Puis il disait, il y a toujours un bout que tu n'es pas là. Je disais, tu as bien raison. Oui, il disait, un bout de ton père, tu t'en vas, tu n'es plus là. Pendant cette journée-là, je suis allée lire, mais je reviens le soir, je t'arrête. Mais j'ai ça en moi. J'aime beaucoup la solitude et j'aime beaucoup les gens. Mais j'ai besoin des deux. Fait que tu sais, c'est ça aussi, la vie. On apprend à se connaître, à mettre des mots, à se comprendre. Puis tu sais, moi, je peux donner pas de nouvelles pendant un temps, puis après ça, devenir très intense avec la même personne. Puis tu ne te dis pas, ah mon Dieu, il faut que j'appelle plus souvent parce que je vais lui déplaire ou je vais... Tu n'as pas ça en toi. J'ai ça des fois. Tu comprends? Des fois, je me dis, hey, j'aurais dû la rappeler avant. Oui, je... Mais il faut que je me ramène dans mon moment. Pourquoi je ne l'ai pas fait? OK, c'est parce que j'avais d'autres choses. Tu sais, j'avais peut-être quelqu'un d'autre à prendre soin. Peut-être moi, j'essaie de trouver la... Il y a toujours quelque chose quand même. Parce qu'on dirait que ma vie... Moi, Annie, là, ça fait depuis que j'ai peut-être 15 ans, je ne sais pas, que je veux prendre une année sabbatique. J'en ai 55. C'est pas arrivé. C'est pas encore arrivé. Ça fait que je me compense en me donnant des moments où je me sens pas obligée de. C'est peut-être ça aussi, l'équilibre, dans le fond. C'est comme tout un... Tout un petit peu de... Tu te retrouves un petit peu ici et là, à gauche, à droite, à travers soit les projets ou la... Mais tu sais, c'est un milieu dans lequel on donne beaucoup. Puis tu sais, moi, en politique, qu'on donnait beaucoup. Tu sais, on reçoit beaucoup, mais on donne beaucoup. Puis moi, je n'ai jamais eu cette espèce de notion de vouloir être parfaite. Et tu sais, ça dérange aussi. Je t'envie. Profondément. Mais ça dérange aussi de... Ah, toi, on se bain, ça, ça te dérangera pas. Tu sais, ça... Ah, toi, on se bain, toi. Ben non, mais toi, il y a jamais de problème. Ben non, mais toi... Tu sais, ce ton... Puis là, je disais, OK, devrais-tu avoir un problème? Mais je pense qu'avec tous les déménagements, toutes les fois où j'ai dû m'adapter ou où j'ai dû me détacher, heureusement que j'étais comme ça. C'est ça. Parce que c'est pas une vie qui pourrait être faite pour tout le monde. Parce que t'aimes pas les causes, parce que tu t'adaptes super facilement, super rapidement. C'est une belle force. C'est une force. Puis à 30 ans, j'ai compris que ça pouvait être une faiblesse, la suradaptation, parce que t'oublies qui tu es. Tu sais, quand tu dis toujours à l'autre, ben oui, ça va être, comme tu disais, compensé. Ça va être correct. Ça va être correct. Non, il n'y en a pas de problème, mais c'est quoi, toi, que tu veux? Quel restaurant? Moi, ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, il faut que tu nommes les choses. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'apprentissances. Pratique-toi dans les plus petites affaires. Il y a une amie qui m'a dit, déçois une personne par jour. Puis là, je trouvais que c'était une belle façon d'amener, là. Assume-toi une fois par jour, au moins. Fait que c'est pas grave de... Là, c'est ça, ton défi. Tu déçois une personne par jour, tu dis non à quelqu'un. Justifie-toi pas pendant trois kilomètres. Promets pas quelque chose d'autre en retour. Non. C'est non. Mais il y a un psychologue qui avait dit, je pense que c'est Marc Pistorio qui avait dit à deux filles, non, c'est une phrase. Pas besoin de justifier pendant huit kilomètres. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est bon. Moi, j'ai été longtemps de même, là. Où, tu sais, tu dis oui, mais dans ta tête, tu dis non. Puis là, tu vois l'affaire arriver, puis j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non. Pourquoi j'ai pas dit non? Puis tu dis, il y a des gens qui me disent non, puis je l'accepte. Pourquoi les autres l'accepteraient pas? Il y a plein de phrases, tu sais, très psychopop, mais moi qui résonne comme non, c'est se choisir aussi, c'est faire ce choix-là. Moi, j'ai dû apprendre ça dans ma vie. J'ai dû apprendre ça, ouais, pas mal. Mais pour répondre à ta question, moi, je veux rien qui s'arrête. Tu sais, déjà, c'est déjà m'enlever ma liberté de dire ça, t'auras plus ça. Tu sais, il y a... Même à titre personnel. Même à titre personnel. Quand tes enfants partent, c'est-tu pour toi une réussite ou... C'est un envolé. OK. C'est un envolé. C'est positif. C'est tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Hé, ça, là, moi, le syndrome du nid vide, ouais. Mais je parle pour mes enfants. Tu sais, pour Mario et moi, ce qu'on avait vraiment en commun dans l'éducation de nos enfants, c'était leur offrir l'autonomie. Leur montrer c'est quoi être autonome. Pour dire ça, un jour, on n'est plus là. Vous allez pouvoir vivre de... Tu sais, vous envoier... Pas dépendre de quelqu'un. Oui, c'est ça. Les autres sont là, sont importants, mais c'est nous autres qui ont fait leur lavage très, très jeune. Ils ont appris à cuisiner très, très jeune. On a toujours été là pour les accompagner, à prendre leurs décisions, à ne pas toujours nous remettre ça dans notre cours, à s'autodiscipliner aussi, accepter que ce soit un peu tout croche pour qu'ils le sentent que c'est un peu tout croche. Et ça, tu sais, je les regarde évoluer, puis je me dis, ouais, ça... C'est réussi. Il y avait ça et la fratrie. Savoir que ça ne se fait pas toute seule, une fratrie. Ça ne se fait pas toute seule créer des liens. C'est quand même trois... Oui, ils sont élevés, mais ils ne sont pas obligés de se choisir dans la vie. C'est qu'il y a quelque chose d'imposé, qu'il y a le même père, la même mère ou encore un des deux parents en commun, peu importe. Mais c'est une fratrie. Et nous, on s'est dit, il faut qu'entre eux, il y ait un lien. Il faut qu'ils soient tissés serrés. Et ça, on a fait des choses pour ça. On a mis en place comme des traditions, des façons de faire, juste être à la table, accepter de s'obstiner. Vous n'attendez pas juste Noël pour vous asseoir ensemble? Ah non, 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 non. Écoute, le plaisir qu'on a ensemble et de voir qu'ils s'appellent, qu'ils doivent parler en mal de nous, je trouve ça extraordinaire. Ils doivent rire de nos travers. Mais c'est ça, une fratrie. Ça, je pense que jusqu'à ce jour, ça, c'est coché, ça a marché. Bravo. Fait que ça, les enfants sont tous... Tu sais, la famille est toujours là. Fait que tu ne te sens plus seule après. Il n'y a plus ça. Fait que mon verre ne fait que... Là, je vais avoir un petit enfant. Ah oui, tu vas être grand-maman. Ben oui, Angela va accoucher presque en même temps que toi, tu comprends? Fait que là, le verre, il faut que je me gère parce qu'il va déborder trop vite. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme... Tu sais, l'autre fait, je regardais plein de choses, je me disais, OK, c'est pas moi qui est enceinte. Je m'en allais toute m'équiper comme si j'allais avoir un bébé, mais c'est extraordinaire. C'est une belle chance. Oui, amenez-en. Mamie, ça est trippant. Mamie. Alors, je te pose la dernière question. Où te vois-tu dans 10 ans? De se voir un bébé de 10 ans. Oui, une fille de 20. Une fille de 20. Hé, sais-tu quoi? Je ne sais pas. Puis je trouve ça le fun. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En ce moment, je fais un album. Je fais de la radio. Je suis bien. J'habite à Québec. Je suis en amour. Ma fille, elle va bien. Où je me vois, j'espère que cette affaire-là, dans l'équilibre, va continuer. C'est l'équilibre. C'est ça que je souhaite le plus. Après ça, si une roue qui débarque, on va la remettre. On va remettre une neuve. Mais... J'ai... Je suis portée par l'ambition très terre-à-terre d'être juste heureuse tous les jours. Puis ça passe par toutes sortes d'affaires. La musique, la radio, les amis, la famille, les petites activités simples. Tu sais, dans le pas long, j'accompagne ma fille dans une sortie de classe. Je suis cette maman-là qui a envie d'être là. Tout, tout, tout. Ça, des affaires de même simples. Puis quand je suis trop dans l'extrême d'une carrière envolée, très, très, très occupée, ces affaires-là prennent un peu une seconde place. Puis... Oups! Fait que je souhaite encore être capable, puis toujours, et toujours de plus en plus, de protéger ma petite bulle de tout ce qu'il peut y avoir d'extérieur pour qu'encore cette bulle-là soit saine, viable, puis mon confort, mon bien-être. Fait que ça a aussi rapport avec mes proches, c'est certain. Quand tu dis s'il y a une roue qui débarque, j'ai l'impression que ton coffre à outils a pas mal ce qu'il faut pour réparer ta roue avec ce que tu nous as raconté. Puis avant, bien, il était fait plein d'outils roses que j'utilisais moi-même. Puis maintenant, il est fait d'outils de toutes sortes de couleurs qui acceptent l'aide. Ha! Quelle différence! Oui, très grande différence. Merci, Annie Villeneuve, d'avoir accepté d'ouvrir ton jeu. C'était un plaisir. Avec autant de générosité. Avec toi, n'importe quand. J'ai vécu un grand moment. Et je suis sûre que vous autres aussi, vous avez vécu un grand moment. Alors, merci d'avoir été là. On se dit au prochain podcast. Puis encore, merci, Annie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, vraiment. Wow! Cet épisode était présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur Randolph.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada